Cette histoire que je vais vous raconter c'est celle de Ashley, c'est une américaine de 33 ans au moment où cette histoire commence et elle vit une vie plutôt classique pour l'instant. Bon, bah elle a une maison, pas de mec et pas d'enfant, mais elle se porte bien avec ses trois petits chats, alors tout va bien dans sa vie. Elle a un boulot qui lui plaît, c'est certes pas le boulot de ses rêves mais c'est pas une galère sans nom d'aller au boulot, en soit elle se plaint pas du tout. Les horaires sont corrects et le salaire va avec, alors qu'est-ce qui cloche dans la vie d'Ashley ? On va voir ça de suite. Elle nous dit qu'un soir comme les autres, elle est sur son canapé en train de regarder un peu beaucoup certaines plateformes qui diffusent, t'sais, ça commence par un petit N, enfin un grand N, tu connais ? Tu vois ce que je veux dire ? Et ben, il est aux environs de 22h et elle entend frapper à sa porte et elle se dit bah c'est qui ? Premier réflexe qu'elle a, c'est de regarder son téléphone portable sur la table pour voir si elle a pas loupé un appel de quelqu'un qui lui dit qu'il arrive chez elle. Et non, y'a rien, pas d'appel, pas de SMS. Bon, bah Ashley va voir à la porte et il n'y a personne devant. Elle se dit qu'elle a dû mettre trop de temps et que du coup bah c'était pas une urgence si la personne est partie aussi vite. Ashley retourne sur son canapé et il ne se passe plus rien de la soirée et on passe au lendemain. Et bah justement, le lendemain soir c'est pareil, ça tape à la porte sauf qu'à ce moment-là, elle est dans la cuisine car elle devait faire un ravitaillement tactique. C'est-à-dire, elle est en train de se resservir à boire et elle se prend une petite glace. Elle se dit ok, bon bah je vais aller voir et cette fois, sans regarder son téléphone et tout. Et pourtant, quand elle arrive devant la porte, il n'y a plus personne. Elle retourne à l'intérieur et se dit attends, je vais aller voir l'heure. Et il est quasiment la même que la veille quand ça s'est produit. Bon, bah Ashley peut pas faire plus que ça et elle retourne à ses activités. Le lendemain, et bah non, pas rebelote, il ne se passe rien. Du coup, elle se dit bon bah c'est chelou mais tant mieux c'est passé. Et bah deux jours après encore, qu'est-ce qui se passe ? Oui, rebelote, t'as capté. Ça frappe à la porte d'entrée et là, Ashley bah ça la gave. Alors elle essaye d'aller à la porte d'entrée en vitesse. Et quand elle ouvre la porte en grand, elle peut voir quelqu'un qui est en train de courir au loin. Elle arrive pas à distinguer qui c'est si ce n'est que la personne est habillée tout en noir et comme il fait noir bah du coup elle sait pas qui c'est en fait, clairement. Elle referme la porte et se dit non mais il y a vraiment des gens qui n'ont rien à foutre de leur vie. Et Ashley elle est patiente mais au bout d'un moment faut pas se foutre de sa gueule. Elle décide que le lendemain, vers les mêmes heures, elle va rester vers la porte d'entrée, prête à choper la personne qui fait ça. Sauf que le lendemain, bah ça toque pas. C'est comme si la personne voulait jouer avec ses nerfs. Sauf qu'elle en démore pas et le lendemain elle refait pareil. Et elle a bien fait car sa technique va payer. Elle est pas posée juste derrière la porte mais elle a deux mètres sur un fauteuil qu'elle a déplacé exprès pour ça. Tu vois, elle est vraiment motivée à choper la personne qui fait ça. Et là, il est l'heure, elle le sait. Et bim, ça tape à la porte. Elle se lève en bombe et elle ouvre sa porte d'entrée. Et elle a clairement pas peur elle. Et le truc c'est que malgré qu'elle ait été rapide, la personne est déjà en train de fuir et est de dos. Sauf qu'à cette distance, elle va capter quelques petits détails qu'elle avait pas capté la dernière fois. La personne est toujours habillée tout en noir mais elle n'est pas très grande. Cette personne mesure à vue de nez pour elle dans les 1m65. Donc au vu du gabarit aussi, elle se dit que c'est sûrement une femme. Ou à la rigueur, un homme un peu plus petit que la moyenne. Mais elle se dit que vu comment elle court et tout, elle pense que c'est une femme. Elle rentre chez elle et se dit ok, il y a une meuf qui est en train de toucquer à ma porte un soir sur deux quasiment. Mais dans quel but en fait ? Elle réfléchit, elle cherche le pourquoi du comment et qui pourrait lui faire ça ? La seule hypothèse qu'elle a, c'est qu'en ce moment au bureau, elle est en train de parler avec un mec. Ils sont pas en train de se draguer de fou mais les portes sont pas fermées quoi. Ils s'entendent bien, bon ils rigolent etc, vous voyez le genre. Du coup, elle se dit si ça se trouve, ce gars en fait bah il est en couple. Et là, c'est sa copine qui l'a appris et qui me fait une dinguerie. Elle perd pas plus de temps à Ashley. Le lendemain, elle demande à son collègue, mec est-ce qu'en fait t'es en couple ? Le gars il est un peu gêné mais il lui dit que non. Mais bon, il est pas contre le fait d'aller au resto avec elle si elle le veut. Alors à la base, c'était pas le plan de Ashley, elle voulait pas que ça aille aussi vite avec lui. Mais bon, pourquoi pas. Elle prend l'invite et le resto doit avoir lieu dans trois jours. Une fois qu'elle reprend son boulot, elle se dit bon bah tant mieux, ça me ferait une soirée de moins à la maison avec l'autre folle là qui tape à ma porte. Bref, elle rentre chez elle et vient le soir. Elle fait pas la technique de devant la porte puisqu'elle a la flemme et elle est fatiguée. En plus, elle se dit j'ai pas envie de perdre du temps pour une meuf qui vient toquer chez moi. C'est bon, les gamineries, j'en ai assez. Du coup, le manège continue et ça toque. Ashley, elle se met à gueuler, ouais vas-y casse toi. Le lendemain, pareil, ça toque. Et franchement, elle se dit mais c'est bon en fait, je me demande pas si c'est un gamin ou une gamine un peu bah qui est assez grand quand même et qui fait ça parce que bon bah je sais pas, là clairement, ça mène à rien son délire. Vient enfin le soir du restaurant. Ashley, elle se met sur son 31 plus 12. Elle le dit carrément, elle a tout donné pour cette soirée. Je peux pas faire plus et voilà. Et bah ça paye. Au restaurant, l'ambiance est bonne et ça se finit bien avec un petit baiser et tout. Rien de plus, commencez pas à imaginer des trucs, bande de petits coquins. Ashley, en rentrant à la maison, elle est aux anges, ça officialise plutôt le truc. Et voilà. Là, je vous fais un petit bond dans le temps d'une semaine. Avec pareil, la même rengaine, ça tape à la porte et Ashley ne répond pas. Sauf que le soir qui arrive là, c'est Ashley qui reçoit chez elle son petit copain que l'on va maintenant appeler Brian. La soirée commence bien et à 22h et quelques, bam, rebelote. Sauf que t'imagines bien que Ashley, elle était dans son rendez-vous. Elle avait totalement oublié l'autre qui toque chez elle. Du coup, Brian, il entend taper et il se dit « What ? C'est quoi ça ? T'attends quelqu'un ? » Et là, Ashley lui explique tout. Il y a quelqu'un qui, quasiment tous les soirs, vient toquer chez elle vers les mêmes heures et se barre en courant. Elle lui explique qu'elle a tenté de la choper, mais rien à faire. Brian lui dit « Mais tu devrais mettre une caméra à l'entrée et hop, déjà, t'aurais des preuves et tout. » Ashley, elle lui dit « Oui, bon, bah, il s'est jamais rien passé et je vais pas dépenser une blinde juste pour ça. » Brian lui dit « T'inquiète pas, je vais te décoter ça, je connais du monde et je vais te l'installer. » Ashley, elle se dit « Bon, bah, cool, let's go. » En même temps, elle capte que le petit Brian, il est peut-être un petit peu jaloux ou quoi. Il se passe quelques jours et bien sûr, le manège continue. Enfin, Brian lui dit qu'il va venir pendant leurs jours de pause pour installer tout ça. Il fait tout l'installation et Ashley, elle peut sentir qu'il est comme un petit gosse prêt à attraper la personne qui tape à la porte de sa copine. Il check l'appli en permanence alors qu'il est pas du tout 22h, l'heure où normalement ça toque à peu près. Ils font leurs petites activités et l'heure fatidique s'approche. Brian téléphone à la main avec Ashley à ses côtés et ils peuvent voir d'un coup quelqu'un monter le Porsche et taper deux coups sur la porte et repartir en courant. Malheureusement, petit problème, la personne porte un masque anti-Covid noir et en full survêt noir. Du coup, en termes de reconnaissance, c'est mort. Mais Brian, maintenant, il la croit à 100%. Il lui dit « Ok, tu sais ce qu'on va faire ? C'est que demain, je sortirai et je vais essayer de me cacher dans le buisson qui est devant la maison pour choper cette personne. » Du coup, ça se prépare pour le lendemain. Brian, dans la journée du lendemain, prend ses meilleures chaussures de sport au cas où et tout. Ouais, il est bien chaud. Pour vous dire, le soir même, il mange même pas. Il est trop excité à l'idée de choper cette personne. Bon, Ashley, pour le coup, elle est un petit peu plus stressée. Elle a pas peur non plus mais bon, ça la rassure pas quoi. Il est 21h50 et Brian va se mettre en place. Ashley, de son côté, attend avec le téléphone à quelques mètres de la porte. À 22h08, quelqu'un s'approche de la maison et toque deux fois à la porte et s'enfuit immédiatement. Mais bon, c'est sans compter Brian qui était caché dans le buisson. Lui aussi, habillé tout en noir d'ailleurs. Ashley fonce, elle ouvre la porte et elle peut voir Brian qui tient fermement quelqu'un par le bras. Ashley arrive en fureur devant cette personne et lui demande « Vous êtes qui et pourquoi vous faites ça chez moi quasiment tous les soirs vers 22h ? » Il n'y a aucune réponse qui sort de cette personne. Alors Ashley va lui enlever le masque et la capuche. Et elle découvre que c'est bien une femme qui fait ces choses bizarres et elle repose ses questions. Là, la personne lui dit alors « Mais vous n'êtes pas Elena ? » Et Ashley, elle lui dit « Ben non, je ne suis pas Elena, je suis Ashley Nanani avec son nom de famille. » Là, l'inconnu regarde un petit peu partout autour d'elle et dit « Ben non, ce n'est pas possible. Je croyais que c'était la maison de Elena machin. Vous êtes sûr que Elena habite pas là ? » Là, Ashley, elle lui dit « Non mais, vous foutez de ma gueule. Je vous dis que je vis seul ici et j'ai même dû appeler mon chéri en renfort pour vous faire stopper vos conneries. » Là, la fille inconnue lui dit « Oh, ben je suis désolé, je voulais me venger d'une certaine Elena machin. Je suis vraiment désolé, etc. » Là, Ashley et Brian, ils se regardent et ils sont perplexes en mode « On fait quoi ? » « C'est chelou comme histoire mais ça peut arriver. » Genre bon, il ne s'est rien passé de trop grave non plus. Et du coup, Ashley dit « De toute façon, si vous recommencez, on vous dénonce à la police et basta. » L'inconnu leur dit « Ouais, ouais, c'est promis, ça ne recommencera pas. » Et effectivement, il se passe deux semaines et à 22h, il n'y a plus aucun coup à la porte. Ashley est rassurée et Brian vient toujours à la maison mais occasionnellement. Sauf que ça ne peut pas se terminer comme ça, c'est trop beau. Mais ça, Ashley à ce moment-là, elle n'en sait rien. Sauf qu'à partir de maintenant, si les coups à la porte c'était chiant, alors là, elle va vivre un calvaire. Un soir comme les autres maintenant, c'est-à-dire sans quoi la porte, Brian n'est pas là, rien. Il est dans les coups de 23h et bam, ça tape à la porte. Premier réflexe de Ashley, regarder son téléphone pour voir si c'est Brian. Mais non, il n'y a rien, il n'y a pas de message ou d'appel. Elle se dit, bah, c'est chelou, 23h, ok, sachant qu'elle commence à oublier un petit peu cette histoire et qu'en plus il est 23h. Alors qu'avant, ça tapait vers les 22h. Du coup, elle se rend à la porte d'entrée et là, elle trouve devant elle un livreur de pizzas avec deux pizzas dans les bras. Elle lui dit, ok, c'est pourquoi, et le livreur lui dit qu'on lui a commandé deux pizzas pour cette adresse. Elle lui dit que non, c'est pas elle, mais en réfléchissant, elle se dit, allez, deux pizzas, c'est peut-être Brian qui va débarquer d'une minute à l'autre, et voilà. Du coup, elle part chercher de quoi payer et elle retourne chercher son téléphone et elle appelle Brian et elle lui explique ce qui s'est passé. Sauf que Brian lui dit que non, c'est pas lui qui a commandé ça. Bon, il peut passer si elle veut et voilà, c'est ce qu'il va faire plus tard dans la soirée. Et après cet événement, il va se passer pas mal d'autres événements au fur des jours et je vais te faire une petite liste qui n'est pas forcément dans l'ordre de chronologie. Surtout parce qu'en fait, ça s'enchaîne et que c'est plutôt redondant. Elle va se faire spammer son Facebook de demande d'amis de gens qu'elle ne connaît pas. Elle se fait spammer sa boîte mail tout le temps, mais quand je dis tout le temps, c'est vraiment tout le temps. Et encore et toujours, elle reçoit des livreurs de pizzas qui débarquent devant chez elle. Sauf que là, elle n'accepte plus les commandes. Et pour vous dire, il y a carrément le gérant d'une des pizzerias qui vient la voir pour lui dire non mais c'est bon, arrêtez de commander des pizzas si c'est pour pas les acheter. Et Ashley lui dit que c'est pas elle, elle est victime d'un coup monté. Le mec, et on va se le dire, le con comme un balai, il s'en fout totalement et lui dit de toute façon c'est simple, si je vois une commande à votre adresse, elle est annulée point barre. Ensuite, un jour, elle va trouver dans sa boîte aux lettres une enveloppe pas comme les autres. Non, elle est avec plein de lettres découpées provenant de pub ou de journaux. Alors, Ashley nous dit que le contenu était bien trop long mais en gros, pour résumer, ça disait je te vois et ce n'est pas fini. Ashley, elle se dit, c'est bon là, ça commence à meut. Tous ces délires de ça t'as pas la porte avant et maintenant c'est ça. Et les lettres et tout, ça continue tous les jours, c'est les mêmes plus ou moins. Du coup, à un moment, Ashley se dit bon, ça c'est bon, je vais écrire une lettre moi aussi. Et dessus, elle écrit va te faire foutre. En réponse à cette provocation, elle recevra une lettre qui lui dit, tu verras ce qui va t'arriver en gros. Ashley le prend pas trop trop au sérieux parce qu'en fait, il ne se passe jamais rien de concret. Sauf que le soir qui suit cette lettre, elle est dans son lit en train de lire un petit livre. Elle est sur le point d'éteindre la lumière et d'aller dormir et elle peut entendre un bruit de verre. Là elle se dit, oh merde, qu'est-ce que c'est que ça ? Elle descend les escaliers avec son téléphone à la main pour appeler Brian si jamais il se passe un truc. Et quand elle descend, elle voit direct qu'il s'est passé justement un truc. Toutes ces fenêtres qui donne sur l'extérieur sont pleines de peinture. Elle se rend dans le salon et elle peut voir que la peinture est rouge. Mais surtout, le plus flippant, c'est que par moments, il y a des traces de mains. Et même parfois des traces de mains qui descendent lentement. Ce qui fait couler la peinture, enfin. La peinture, ça c'est moins sûr car ça ressemble énormément à du sang. Mais en aussi grande quantité, ce serait bizarre quand même. Elle continue de faire le tour de la maison et dans la cuisine, elle peut voir qu'est-ce qui a fait ce bruit de verre. La fenêtre qui est la plus proche de la porte secondaire est cassée. Il y a un trou. Elle décide d'appeler Brian et lui dit, maintenant, tu dors ici, jusqu'à temps que ça se calme tout ça. Brian, il lui dit, oh ouais, vas-y, j'arrive trop cool. Ashley, elle lui dit, comment ça trop cool ? Je te dis qu'il m'arrive une dinguerie et toi tu dis trop cool ? Brian, il lui dit qu'il s'est mal exprimé, c'est juste que ça lui permet de passer plus de temps avec elle. Et après avoir raccroché, Ashley se dit, c'est bizarre son comportement et tout. Mais bref, Brian débarque à la maison, valise remplie et tout. Et pendant trois semaines, il ne va plus rien se passer. Et franchement, Ashley commence à se demander, bah, s'il n'y a pas un délire avec lui. Parce que bon, il débarque et hop, il n'y a plus rien. Et c'est vrai que toutes les fois où elle recevait les commandes de pizza, il n'était pas là. Donc c'est quand même un petit peu bizarre. Ashley réfléchit à tous les événements qui viennent de se passer et elle se dit, ok, la personne des lettres m'a dit que j'allais voir ce que j'allais voir. Et effectivement, il y a eu des conséquences, donc ça part de cette personne-là. Ashley en fait part à Brian et lui, il lui dit, c'est ce qu'on va faire, je vais prendre en filature la personne qui fait ça. Ashley lui dit que le plan est bon, mais non. Le truc, c'est que c'est elle qui va suivre cette personne et lui sera de loin prêt à intervenir si jamais. Tout le monde est ok sur le plan, sauf que là, pour le coup, ils ne savent pas quand cette personne vient mettre les lettres dans la boîte aux lettres. Du coup, c'est veillée nocturante pour tous les deux et ils regardent depuis le premier étage pour voir s'ils arrivent à voir quelque chose, puisque malheureusement, la caméra devant la porte d'entrée n'a pas de vue sur la boîte aux lettres. Il est 3h30 du matin et c'est le tour d'Ashley de regarder par la fenêtre. Et c'est là que Ashley aperçoit quelqu'un qui s'approche de la boîte aux lettres, mais de manière très discrète. Et en plus, en étant penchée et tout, vous savez, un peu recroquevillée. Sauf que cette personne se relève après avoir déposé quelque chose dans la boîte aux lettres. Et là, Ashley remarque que la silhouette, c'est la même que celle qui toquait à sa porte d'entrée, plus ou moins. Là, pour cette soirée-là, c'est mort, ils ne pourront pas la rattraper. Sauf qu'Ashley et Brian se disent ok, on connaît comment fonctionne cette personne. Ça veut dire que là, elle pose ses lettres entre 3h et 4h du matin à peu près. Du coup, le lendemain, ils ne prennent pas la peine de faire une surveillance totale, mais se mettent à réveiller à 3h du matin et ils regardent ensemble pour voir. Et bah, ils attendent longtemps, jusqu'au moment où ils doivent se préparer pour aller au boulot. Parce que oui, la vie continue, clairement. Là, en allant au boulot, petit tour devant la boîte aux lettres, et là, il n'y a rien. Ashley et Brian se disent ok, ça va être compliqué cette fois. Le soir d'après, encore rien. Et enfin, l'autre soir, c'est Brian qui prend l'heure de 3h à 4h. Et là, il n'y a personne. Ils réveillent Ashley pour lui dire qu'il n'y a rien. Là, ils se disent non, mais c'est pas possible et ils vont checker la boîte aux lettres. Et bingo, il y a une lettre de menace, comme d'habitude, qui n'a ni queue ni tête. Ça parle d'amour volé et des trucs comme ça, fin chelou. Ce qui fait qu'Ashley et Brian se disent ok, en fait, la meuf a changé de mode opératoire. Avant, elle ne faisait que venir vers 22h et maintenant, elle a changé de paterne en gros. Elle ne fait pas tout le temps la même chose. Elle varie tout le temps pour ne pas se faire choper. Des fois, elle vient mettre des lettres. Des fois, elle ne met pas de lettres. Bref, vous allez me dire oui, bon bah tant pis. Ashley n'a qu'à laisser les lettres et tant pis. Ouais, sauf que bon bah c'est quand même flippant pour le couple et il y a quand même eu une vide brisée. Et la maison recouverte de peinture ou de sang. A l'heure actuelle, Ashley ne sait toujours pas. Là, ils se disent ok, c'est simple, on va prendre une semaine de congé ensemble juste pour ça. Ce qui est un gros pari parce que bon, prendre une semaine pour au final rester éveillé la nuit, c'est pas des vacances reposantes. Mais bon, c'est comme ça. Sauf qu'à partir de maintenant, ils vont plus essayer de déterminer comment elle opère. Ils n'en ont plus rien à foutre. Ils veulent la confronter et la faire payer. Et pour ça, ils ont une strat. Ils vont plus attendre en haut de l'étage. Non, ça c'était bien trop simple. Ashley a expliqué son problème au couple qui habitent la maison à droite de la leur. Et elle leur demande si pendant une semaine environ, ils peuvent se cacher à droite de leur maison, derrière un buisson et tout. En gros, pour vous la faire courte, elle leur demande leur accord et surtout leur prévenir qu'il va y avoir deux gugusse cachés derrière des buissons et qu'il faut pas paniquer. Elle a expliqué un petit peu tout le problème en amont. Et le couple, en plus, elle le connaît plus ou moins. Voilà, ils sont un peu potes, on va dire, si je puis dire. Le couple comprend le problème et de toute façon, ils s'entendaient déjà pas mal avec Ashley, comme je le dis. Premier soir, y'a rien. Ils ont déjà le démon, clairement. Deuxième soir, rien. Même si à un moment, ils ont cru, mais pas du tout. C'était quelqu'un qui faisait juste une petite balade nocturne. Et là, on arrive au troisième soir. C'est là que ça va bien devenir intéressant. Le plan fonctionne. Il est 2h38 du matin et là, quelqu'un s'approche de l'endroit où ils sont cachés. Même taille, même corpulence, habillant en noir. Et la personne s'arrête devant la boîte aux lettres d'Ashley, enlève quelque chose d'en dessous de son suite et le dépose dans la boîte aux lettres. Et enfin, cette personne repasse devant eux. Là, on peut s'attendre à ce que le couple lui saute dessus. Et non, c'est pas la strate de ce soir. Ce soir, ils veulent la suivre de loin pour savoir où elle habite et savoir qui elle est réellement. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont la suivre de très loin. Tout en se cachant dès qu'ils se sentent un peu observés ou quoi. Mais ça va, la personne ne se retourne pas. Et en fait, c'est plus facile qu'au final, ils le pensaient. Jusqu'au moment où, enfin, elle s'apprête à rentrer chez elle. Brian décide qu'il doit courir comme un fou pour la rattraper avant qu'elle ne soit à l'abri chez elle. C'est ce qu'il va faire et la meuf essaye de rentrer chez elle le plus vite possible en entendant et voyant Brian courir vers elle. Il arrive à l'attraper de justesse et elle se met à hurler et dit qu'il doit la lâcher sinon elle appellerait la police. Ce à quoi Ashley répond essoufflée qu'il n'y a aucun souci et que de toute façon, c'est ce qu'elle s'apprêtait à faire. L'appel est passé pour avoir une patrouille de police et pendant ce temps, ils essayent de faire parler cette femme et c'est un mur clairement. Elle ne répond plus du tout. Elle essaye de se débattre mais rien n'y fait. Après un bon petit 20 minutes, une patrouille de deux agents de police arrive enfin et Ashley peut reconnaître l'un des agents. C'est un ex-petit copain à elle. Elle lui explique alors le problème et montre les preuves vidéo qu'elle a sur son téléphone et elle a beaucoup de preuves. Alors c'est plutôt simple. Le policier se met alors à mettre un coup de pression à cette femme. Et là, coup de théâtre. La femme se met à sangloter au pied de l'officier et lui dit que ça y est, elle n'en peut plus de tout ça. Elle veut arrêter de faire ça. Ça la détruit et tout. Et le policier lui demande pourquoi elle fait ça déjà de base. Et là, elle se retourne et dit en pointant Ashley du doigt. Ashley Truc m'a volé mon petit ami au début de l'université. C'était l'amour de ma vie. Je veux la détruire. Et alors là, dans la tête d'Ashley, ça fait boum. Il y a une explosion mentale. Elle se dit mais non. C'est Courtenay bidule. Je ne l'avais pas reconnu. Et justement, cette Courtenay explique à l'officier qu'elle a emménagé dans le quartier il y a un an. Et qu'une fois en passant, elle a reconnu Ashley. Elle l'a suivie jusqu'à chez elle et c'est à lui appris au cœur. Elle se devait de lui faire vivre un enfer comme elle l'avait vécu. L'officier demande alors à Ashley ce qu'elle veut faire et elle va porter plainte le lendemain. Suite à ça, il y a eu un procès et une ordonnance restrictive. Courtenay ne doit pas s'approcher d'Ashley à une certaine distance. Alors, ce qui est le plus marrant, il y a eu un petit PS. C'est que Ashley explique qu'elle ne savait même pas qu'elle avait volé son petit ami de l'époque. Car les deux, ils n'étaient même pas amis. Ashley connaissait Courtenay parce que, vas-y, c'est un lycée et tout, c'est une université. Mais de vue quoi, genre, tu la connais même pas. Voilà, c'est comme ça. Elles avaient quelques cours ensemble, mais ni plus ni moins. Du coup, elle se dit, mais c'est fou. T'as une meuf, je la connais même pas. Elle m'a fait des dingueries. Et d'ailleurs, pour ce qui est de la peinture ou du sang, moi, je pense que c'est sûrement du sang mais de cinéma. Vous savez, vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas de la peinture rouge. Je pense que si elle a cru que c'était vraiment du sang, c'est que c'est du sang de cinéma. Ça existe, voilà, etc. Que autant de sang, c'est pas possible. Donc, je pense que c'est du sang de cinéma. Ça a dû coûter cher. Donc, la meuf est vraiment... Elle était vraiment... Je vais vous le dire. Moi, comme on le thread, je l'avais appelé. Je l'avais appelé. Elle casse les... Elle est partie... Elle casse les machins. Parce que vraiment, quand j'ai lu ce thread, je me suis dit... On comprend un petit peu son délire de vengeance. Mais... Ouais, quand même. Elle est énervée. Moi, j'ai kiffé l'histoire. Voilà. Je sais pas ce que t'en as pensé. Allez. On passe au prochain thread horreur. L'histoire que je vais te partager, c'est celle de Madison. Une jeune américaine de 26 ans qui aime beaucoup de choses dans la vie. Mais surtout, une chose qui va beaucoup l'aider. Sa passion pour la littérature. Et le truc, c'est que sa passion pour la littérature, elle va la transmettre au monde entier. Au début, avec un vlog. Mais à force, elle s'est mise à faire des vidéos sur sa chaîne YouTube. Et ça a grandi assez vite. Elle a quasiment 3000 abonnés. Ce qui est déjà énorme. Chaque semaine, elle poste des vidéos avec plusieurs concepts. Et dans l'un des concepts, elle déballe des cartons de nouveaux livres qu'elle a soit reçu des maisons d'édition, soit qu'elle a acheté elle-même avec son propre argent. Un jour, après avoir posté une de ses vidéos de déballage comme d'habitude, eh bien Madison commence à recevoir des lettres dans sa boîte aux lettres. Au début, les fameuses lettres semblent inoffensives, voire même charmantes. Un admirateur anonyme lui envoie des poèmes et des déclarations d'amour. Elle trouve cela flatteur et amusant, sans se douter de la tournure que prendra cette histoire. Mais très vite, les lettres deviennent beaucoup plus inquiétantes. Elles contiennent des détails personnels sur sa vie qu'elle n'a jamais partagé en ligne en tant que YouTubeuse. Déjà, Madison commence à se demander comment quelqu'un pourrait connaître son adresse. La peur s'installe lentement en elle, et pour des raisons professionnelles et personnelles, elle décide de déménager dans une nouvelle maison. Espérant du coup échapper à ce mystérieux admirateur qui devient vraiment flippant. Quelques semaines après son déménagement, elle découvre une nouvelle lettre dans sa boîte aux lettres. Jusque là, tu me diras, pas de soucis, on reçoit tous des lettres et du courrier. Mais certainement pas des lettres de quelqu'un que vous ne connaissez pas sur une feuille totalement blanche. Avec une simple phrase écrite à la main. Le message est simple mais glaçant. Merci pour l'adresse. Sauf que Madison, elle prend toutes les précautions possibles pour ne pas révéler sa nouvelle adresse dans ses vidéos. Avant, elle ouvrait ses enveloppes avec parfois l'adresse à l'envers ou quoi, et forcément on pouvait l'avoir un petit peu si on cherchait. Ou il y avait des cartons dans le décor qui potentiellement pouvaient donner son adresse. Mais maintenant, avant de tourner une vidéo déballage de colis, elle enlève tout le temps l'étiquette de l'adresse ou si elle peut elle met du gros scotch noir dessus. Donc, elle prend des précautions pourtant. Alors, elle se demande vraiment comment la personne a réussi à avoir cette nouvelle adresse. Elle évite, comme je vous l'ai dit, de montrer les cartons ou tout détail qui pourrait trahir son lieu de résidence. Mais malgré ses efforts, les lettres continuent d'arriver. Elles deviennent de plus en plus menaçantes avec des photos de sa nouvelle maison prise de l'extérieur. Des descriptions détaillées de ses activités quotidiennes. Déjà, elle se fait stalker, c'est clairement grave. Et une deuxième étape, c'est qu'elle reçoit parfois des objets personnels qui étaient dans son ancienne maison. Et ça, c'est vraiment très très bizarre. Ça veut dire que le gars a pénétré chez elle, a volé des objets et s'est barré. Mais est-ce que c'est tout ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il n'aurait pas regardé dormir ou d'autres trucs dans le genre ? Bon, ça, c'est déjà très flippant. Mais là, il y a une autre étape. Il lui envoie d'autres cadeaux, comme il aime les appeler. Et ces cadeaux, ils sont très très spéciaux. Il y a vraiment de tout et de rien. Ça va d'un ticket de métro, un coton de tige, un paquet de pâtes, une couche de bébés non utilisés. Et le plus dégueu pour la fin, un préservatif usagé. Voilà. En recevant le dernier cadeau, Madison se dit ok, c'est bon, là ça va trop loin pour moi. Je vais faire intervenir la police. Elle appelle l'opératrice du 911 et cette dernière lui dit qu'elle lui envoie une patrouille, mais que vu le cas, elle n'est pas prioritaire. Si jamais il y a un vol, une attaque ou quoi que ce soit, bah ça c'est prio. Et forcément, Madison le comprend un petit peu. Une demi-heure après, une patrouille composée de deux policiers arrive devant chez elle. Madison leur ouvre et explique ce qu'il se passe. Elle leur montre les cadeaux qu'elle reçoit en finissant en disant bah voilà, celui-ci là, c'est le dernier en date. Elle va le montrer comme ça, à bout de bras, elle le tient à bout de bras. Et là, réflexe d'un des policiers, il se met à faire un revers de la main pour éloigner ça de lui. Bon, il s'excuse en disant qu'il était pas prêt à voir ça, comme ça sorti de nulle part. Elle va ramasser ça par terre et demander, comme on se le dit tous, bah avec ce qu'il y a dedans, est-ce que vous pouvez pas trouver le coupable. Et l'autre policier, pas celui qui a shooté, va commencer à dire, non mais ça marche pas comme ça en fait. On est pas les experts à Miami ici. Il lui dit tout ça en rigolant comme un bon beauf. Il va enchaîner alors en lui disant que l'affaire n'est pas si grave et que la police ne peut pas faire grand chose pour elle. Il lui dit qu'ils vont faire un petit peu plus de patrouille dans son quartier, mais comme elle est dans un quartier, assez tranquille, ce serait dommage de mobiliser trop d'unités pour ça. Vous imaginez bien qu'en entendant ça, Madison, elle est dépité comme on s'en doute. L'autorité sur qui on pense qu'on peut compter, la police, ne va rien faire au final. Elle continue sa vie parce qu'il faut continuer de se battre, même si une personne essaye de l'intimider. Et un soir, en lisant les commentaires sous sa dernière vidéo, elle tombe sur un message qui lui glace le sang. « Je suis plus proche que tu ne le penses ». Et le message, il est super bizarre parce que normalement, c'est pas ce genre de commentaires qu'elle reçoit. Soit elle reçoit des trucs de haters ou bien dans 99% des cas, des gentils commentaires. « Super la vidéo », « Ah ouais, ce livre, il est trop bien », des choses comme ça. Et ce qui confirme qu'elle pense que c'est LA personne qui a posté ça, c'est qu'en photo de profil, la personne a la photo de la maison de Madison. Terrifié, Madison contacte la police mais il continue de dire qu'ils ne peuvent rien faire sans preuves concrètes. Les jours passent et la peur de Madison grandit. Elle ne dort plus, guette le moindre bruit suspect et hésite à sortir de chez elle. Un matin, elle découvre un colis posé devant sa porte. En l'ouvrant, elle trouve une poupée qui lui ressemble étrangement, avec un message écrit en lettres découpées dans des magazines. « J'attends le bon moment ». La terreur s'empare de Madison. Comment est-ce que c'est possible ? Son admirateur secret la surveille de plus près qu'elle ne l'imaginait. Après cet énième colis, Madison est brisée. La passion qu'il animait, partager des lectures, s'est transformée en un cauchemar. Sa vie est en danger, elle n'est même plus en sécurité chez elle. Elle doit fuir, se cacher, mais pour aller où ? Elle a déménagé une fois et pourtant il l'a retrouvé. Son admirateur secret la guette, prêt à la stalker à nouveau. Désespérée, Madison décide de faire une pause dans ses vidéos et de quitter définitivement les réseaux sociaux. Ça ralentit le rythme des messages et des colis de cet inconnu chelou. Elle va alors mettre toutes ses vidéos en privé et va supprimer ses réseaux sociaux professionnels. Les lettres ont diminué, elle n'en recevait plus qu'une par semaine environ. Ce qui était une bonne chose pour Madison, mais pas assez. Elle voulait être tranquille. Mais elle a pu remarquer une chose, c'est que faire la morte entre guillemets, ça l'avait aidé. Alors elle décide de faire un dernier move pour essayer de s'isoler de ce gars. Elle va déménager chez ses parents et suite à ce déménagement, elle a arrêté de recevoir ce genre de choses. Depuis, Madison a peur que si elle retrouve une maison, rien qu'à elle, et bien le gars repasse à l'action. Après ces événements, elle n'a pas repris ses activités sur YouTube, mais elle est toujours fan de littérature. Voilà, c'est comme ça que se termine ce premier thread horaire. J'espère qu'il vous a plu. Le truc assez fou, c'est de se dire que cette personne voulait juste partager sa passion, donc lire des livres, etc. Et tout, et le mettre sur YouTube. Et il y a un mec, j'imagine, sûrement. Et bien, le gars s'est dit, vas-y, je vais la faire chier. C'est simple, il s'est dit, je vais la faire chier, je ne sais pas pourquoi. Franchement, je ne comprends pas. Vraiment, ça veut dire que soit c'est un hater, il ne l'aime pas du tout, mais il va hyper loin. Moi, quand il y a un mec ou une meuf dans les commentaires qui me fait chier, je bloque edX, c'est clic droit, supprimé, hop hop hop, on ne voit plus. Voilà, moi je passe à autre chose. Mais elle, étant donné qu'effectivement, malheureusement, au début, elle montrait un peu ses colis, j'imagine et tout, je vois, un peu. Et je me dis, le gars a pris son adresse. Et moi, ça ne me viendrait même pas à l'esprit. Je me dis, mais cette personne, je la laisse tranquille. Enfin bref, je vais trop m'étaler sur cette conclusion, donc on va passer à autre chose. Mais en tout cas, l'histoire, je l'ai trop kiffé. On passe à la prochaine histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Cassandra. Et ça s'est passé en février 2021. À ce moment-là, Cassandra a 24 ans et elle est encore étudiante et a donc des vacances scolaires. Elle vit encore chez ses parents puisqu'avec le Covid, c'est compliqué. Et donc, elle a des cours à distance. Son oncle et sa tante et leurs trois filles vivent dans une maison de campagne dans le Nord, à proximité de la métropole lilloise. De plus, la maison est au fond d'une allée. Toutes les maisons dans son quartier sont de grandes maisons individuelles, bien souvent entourées d'un jardin. Entre les maisons, il y a deux grandes haies. Et en face de ces maisons, généralement, se trouvent des champs. Un grillage entoure la maison de son oncle et de sa tante. Et bien évidemment, il y a un portail à l'entrée. Il y a une grande allée, là où ils peuvent mettre leur voiture entre le portail et la porte de la maison. Il y a des baies vitrées dans quasiment toutes les pièces. Mais il y en a qui donnent vers le portail, celle du salon où justement on peut regarder la télé. Fin février et début mars, c'est les vacances. Son oncle et sa tante décident de partir une semaine au ski. Mais ils ont un petit problème. La plus grande de leurs filles qui a 17 ans est scolarisée en Belgique. Et elle n'a donc pas les mêmes périodes de vacances que toute la famille. Elle a 17 ans à ce moment-là, mais Juliette et Cassandra sont très proches. C'est donc tout naturellement que les parents de Juliette demandent à Cassandra si elle veut bien rester avec elle pendant une semaine. Afin qu'elle ne se sente pas trop seule. Et surtout pour que Cassandra la conduise à la gare les deux matins ou à la cour. Du coup, Cassandra arrive chez Juliette le samedi. Lundi soir, elle se font une petite soirée avec l'un de ses bons amis et elle picole un petit peu. La soirée se passe bien et ils vont tous les trois se coucher. La cousine de Cassandra et elle dorment toujours dans le clic-clac dans le salon au rez-de-chaussée lorsqu'elles sont toutes les deux. Bien qu'elle ait sa chambre à l'étage, c'est comme une sorte de rituel. Le lendemain passe et elles sont un petit peu fatiguées de la soirée de la veille et elles décident d'aller au McDo le midi. Cassandra nous précise qu'elle a un toque avec les portes d'entrée. Elle les ferme toujours à clé, peu importe l'endroit et peu importe avec qui elle est. Les filles et l'ami de Juliette finissent de manger et Juliette décide de raccompagner son ami. Mais ils décident de passer par la baie vitrée du salon. Pendant ce temps, Cassandra a décidé d'ouvrir une autre baie vitrée afin d'aérer un petit peu. Car il ne fait pas trop froid ce jour-là. Une baie vitrée qui est absolument pas visible de l'extérieur puisqu'elle se trouve sur le côté de la maison. Juliette rentre quelques dizaines de minutes après et elle se pose devant la télé. Mais les deux filles s'endorment vers 15h. Au réveil, il est 17h. Elles se réveillent, elles font leur vie dans la maison. Elles mangent et Cassandra va à l'étage pour aller se doucher. Et Juliette fait de même après elle. Juliette redescend plus vite que Cassandra et lui demande si elle est allée dans sa chambre. Cassandra lui dit que non. Et Juliette lui dit que c'est bizarre puisque sa porte de chambre est ouverte et qu'elle est normalement toujours fermée. Cassandra lui dit pour la rassurer qu'hier elle est montée chercher un pull et qu'elle a dû oublier de la refermer car elles ont bu. Bref, les deux filles s'en vont, se posent dans le salon et se posent dans le lit et regardent un film. Alors grand étonnement, le chat les rejoint. Leur chat n'est pas très câlin et ils préfèrent souvent être à l'étage. Et elle finit par s'en aller pour faire une balade dehors. Quand d'un coup, elles entendent un claque. Juliette demande à Cassandra si elle a entendu. Et oui, oui, elle a bien entendu. Mais bon, à l'étage c'est du parquet. Y'a des escaliers en bois. Et c'est clairement un bruit de craquement de vie du bois. Enfin, elles espèrent. Bref, elles laissent couler et elles vont dormir. Le réveil sonne à 6h30 du matin pour l'école. Le réveil est très très dur. Les filles sont à moitié réveillées quand d'un coup, Cassandra entend Juliette revenir en courant. Elle ferme la porte et lui crie, la porte d'entrée est grande ouverte. Puis juste après ça, elle se jette sous les couettes. Les deux filles commencent à paniquer. Cassandra lui demande si elle est sûre d'elle, puis elle se lève. Juliette lui crie, mais tu fous quoi ? Imagine y'a quelqu'un dans la cuisine qui t'attend avec un couteau. Cassandra est en mode super rassurant. Alors, elle décide de bloquer la porte et met tout ce qu'elle trouve devant au cas où. Puis, les deux filles ne font pas de bruit pendant un moment. Et elles n'entendent rien dans la maison. Pas le choix pour elle. Cassandra doit vérifier que la porte d'entrée est bien ouverte. Mais elle n'a clairement aucun courage. Donc, elle ouvre le volet de la baie vitrée afin de pouvoir passer par l'extérieur. Et effectivement, la porte d'entrée est grande ouverte. Elles se remettent alors dans le salon. Et sur le coup, Cassandra pense à un cambriolage. De là, les filles appellent la police qui met 20 minutes à arriver. C'est clairement les 20 minutes les plus longues de leur vie. Cassandra essaye de garder son sang froid et ne sait pas comment. Car avec sa cousine à côté qui est totalement tétanisée, bah c'est pas facile. Les policiers arrivent et les filles leur crient le code du portail. Elles n'ont pas envie de tomber dans un guet-apens. Les policiers ouvrent et rentrent. Ils passent par l'entrée de la maison qui est intacte à part qu'elle est ouverte. Ils reviennent donc vers elle pour leur dire. Et ils font le tour de la maison ensemble. Seuls 3 détails les interpellent sur le moment. Le premier, un tiroir du buffet qui est légèrement ouvert. Mais sur le coup, impossible de dire si c'est elle ou quelqu'un qui l'a ouvert. Deuxième détail, le sac à main de Cassandra dans la cuisine est ouvert. Comme toujours, mais le portefeuille à l'intérieur est également ouvert. Alors que normalement, bah il est toujours fermé. Il ne manque rien. De plus, Cassandra n'avait pas de liquide sur elle. Elle essaye alors de se dire que c'est peut-être elle qui au drive a oublié de le refermer. Et troisième détail, le porte-clé de la clé d'entrée avait une position bizarre. Comme si quelqu'un voulait être discret pour ne pas faire de bruit en tournant la clé. Les policiers finissent par partir et elle se prépare pour aller à la gare. Juliette va dans la salle de bain, prend sa douche. Mais en revenant de cette douche, elle dit à Cassandra qu'il y avait de l'eau dans la douche. Cassandra se dit que c'est bizarre mais que ça doit être la douche qui est bouchée. Juliette lui dit que non, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait pris une douche il y a pas longtemps dans leur maison. Les deux filles commencent vraiment à flipper. Juliette va ensuite dans le frigo pour prendre son plat de pâtes préparé et demande à Cassandra si elle en a mangé. Elle lui dit que non, de plus elle les a bien vu hier mais non, elle n'en a pas pris. Et forcément là les filles, elles commencent à flipper de plus en plus. Il y a de plus en plus d'éléments qui sont chelous. Elle décide alors de partir et de raconter cette histoire à leur grand-mère qui lui passe le bip de l'alarme. Mais la grand-mère lui dit que les parents de Juliette ne la mettent jamais car c'est une alarme extérieure qui se déclenche dès qu'une araignée passe dessus. La soirée arrive, les deux filles flippent totalement. Elles dorment avec les chaussures sur le côté, un couteau de boucher, sac à la main et clé de voiture avec un plan de fuite et un ordre d'action à faire au cas où. Quand d'un coup, pendant la nuit, l'alarme se déclenche. Elles se lèvent d'un coup, courent jusqu'au portail pour récupérer la voiture. Puis elles appellent la police et deux voitures de police sont arrivées pendant qu'elles attendaient devant le portail dans la voiture. Les policiers ont fait le tour de la maison sans rien trouver. Ils ont fini par partir et l'alarme s'est redéclenchée une deuxième fois. Mais les filles ont fini par éteindre l'alarme. Quelques jours plus tard, les parents de Juliette rentrent et les deux filles expliquent la situation. Mais les parents ne les prennent pas du tout au sérieux. Ils se mettent carrément à dire que c'est sûrement le chat qui a fait des bêtises. Quelques jours passent et Juliette envoie une photo à Cassandra d'une doudoune sans manche et elle ajoute « J'ai trouvé ça sous mon lit. C'est pas à moi et c'est à personne que je connais. » Là, il n'y a plus de doute pour Cassandra. Il y avait bien quelqu'un avec eux dans la maison pendant les vacances. Juliette a fini par accéder aux caméras de surveillance et elle peut apercevoir un homme qui passe au-dessus du portail à 15h20 avec une doudoune sans manche et un sweat noir. Et elle le revoit repasser le portail le lendemain à 6h12 avec un sweat noir sans doudoune. C'est clairement cet homme qui est entré par la baie vitrée quand elle dormait et qui est allé à l'étage. Il s'est probablement caché en dessous du lit de Juliette. Et heureusement pour elle, elles ont eu ce petit rituel de dormir dans le salon sur le clic-clac. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire. Et effectivement, si Juliette avait dormi dans son lit, il serait passé peut-être d'autres choses. Donc heureusement qu'elles avaient le petit rituel. Bon, moi je ne vais pas revenir sur les détails de l'histoire. Allez, mais des fois, après je me dis « Non mais tais-toi, tais-toi. Juste tais-toi parce que sinon si tu refais toute l'histoire, on n'a pas fini. » Et bien justement, on passe à la prochaine histoire. L'histoire que je vais te raconter s'est passée en mai 2017. Angela et son mari Jim possèdent un immeuble centenaire de 5 étages, dans lequel se trouve leur entreprise, un centre commercial d'antiquité. Leur appartement est à l'étage ainsi que divers autres locataires. Ils ont subi plusieurs cambriolages consécutifs au cours des années précédentes et ils ont donc renforcé les ports d'entrée de l'entreprise de manière assez intensive. Barres d'acier agressives, plus de caméras, etc. Quoi qu'il en soit, à 3h du matin, ils dormaient profondément à l'étage. Comme tout le monde. Mais ensuite, ils ont reçu un appel de Sony Trolls, leur société de sécurité. Un mouvement avait été détecté dans un endroit inhabituel. Pas au rez-de-chaussée où se trouvent 90% des bijoux, mais en bas. Ce genre de choses, c'est généralement une araignée sur la caméra. Ou une souris, ou quelque chose dans ce genre-là quoi. Ils ont donc réagi de manière un petit peu décontractée. Angela ne portait qu'un débardeur, des sous-vêtements et des tongs. Jim, lui, n'a pas attrapé sa batte de baseball, mais au moins, il portait un pantalon. Elle est partie vérifier à la porte d'entrée, qui était intacte, pendant que Jim allait vérifier à l'arrière. Soudain, Jim l'a appelé en disant, il y a quelqu'un à l'intérieur. Angela a alors fouillé avec son téléphone, essayant d'appeler le 911. Dans ce genre de situation, elle avait extrêmement du mal à naviguer avec son téléphone. Avec le stress et tout, mais finalement, elle a réussi à appeler et à contourner l'arrière du bâtiment. Elle racontant à l'opérateur du 911 ce qu'il était en train de se passer. Vert brisé, vitre cassé. Elle a dit, comme elle l'a entendu plus tard pendant la préparation du procès, « Oh mon Dieu, ils sont là-dedans, s'il vous plaît, venez maintenant ! » Puis il y a eu un crash assourdissant et on aurait dit que tout à l'intérieur était réduit en miettes. Elle peut entendre quelqu'un qui est en train de tout détruire, qui est vraiment en train de détruire son gagne-pain. Angela se dit, « Mais comment quelqu'un peut faire ça ? Et qui est là-dedans ? » Elle se demande également combien ils sont. À ce moment-là, elle ne pouvait que crier au téléphone, à une voix sans visage implorant de l'aide qu'elle savait encore à quelques minutes. Il faut garder à l'esprit qu'Angela a été fraîchement réveillée dans une situation horrible, à peine vêtue et que la situation s'aggravait de seconde en seconde. Il s'est avéré que le cambrioleur, Troy, s'était retrouvé face à face avec Jim, essayant de sortir du bâtiment par la fenêtre cassée. Tout ça avant l'arrivée de Jim. Ils se sont croisés du regard et Troy a dit, « Oh merde ! » Puis il a changé de direction, retournant dans les profondeurs du bâtiment. Ensuite, il a laissé tomber son sac à dos contenant des objets volés. Il s'est jeté physiquement par-dessus un portail en fer géant. Il a défoncé la porte du locataire du restaurant, puis sorti par la porte principale. À ce moment-là, Troy avait reçu beaucoup de vers au visage et au corps et il saignait abondamment. Jim l'attrape à la sortie et se jette sur lui. Il claque son corps par terre contre le ciment. Puis ensuite, il se met à mettre une patate à Troy. L'adrénaline, c'est sauvage. Angela ne pleure pas mais supplie avec une urgence désespérée l'opérateur du 911 de se dépêcher. Elle est terrifiée à l'idée de voir son mari mourir sous ses yeux. Puisque oui, Jim n'avait plus forcément le dessus. Et puis poussée par l'adrénaline, elle s'est lancée également dans la mêlée. Ils sont maintenant au milieu de la rue, faiblement éclairés en orange par les lampadaires. Et il est clairement difficile d'analyser ce qui est en train de se passer. Heureusement pour Jim, Troy le cambrioleur n'avait pas d'armes sur lui. Et il s'est avéré après que ce gars avait commis des centaines de cambriolages et qu'il n'a jamais été arrêté. Heureusement, Jim a le dessus et tient Troy coincé. Soudain, ils peuvent entendre un moteur au loin. Apparemment, Angela commence à crier. Alors oui, la personne qui débarque dans la voiture, c'est la chauffeuse de Troy. C'est sa femme, Kelsey. Elle se penche par la fenêtre de la voiture et crie. Lâchez-le ou je vais buter cette pu... Tout ça en parlant d'Angela. Tout ce que je vous dis là, ça a été capté en audio puisque Angela était au téléphone avec le 911. Et que là, elle nous raconte son histoire avec les détails du procès. Donc c'est pour ça qu'elle a un petit peu plus de détails que ce qu'elle devrait avoir quoi en fait. Ne voulant pas attendre, Kelsey essaie alors de l'écraser carrément avec sa voiture. Angela se souvient vaguement avoir réalisé que les choses prenaient une tournure horriblement mauvaise. Mais elle essaie clairement de lire la plaque d'immatriculation. Elle se concentre à fond dessus. Mais le truc, c'est qu'elle est pas en état et elle a du mal à lire. Angela a réussi à esquiver de justesse la voiture de Kelsey. Un an plus tard, ils ont dû écouter l'enregistrement du 911 au procès, synchronisé avec la vidéo des caméras de surveillance. La vidéo provenait d'une entreprise voisine avec de très bonnes caméras extérieures. Jim a commencé à pleurer. Il avait aucune idée à quel point c'était horrible. Le rugissement du moteur a couvert les cris d'Angela à un moment donné. Sa voix était presque éteinte. Elle essayait de répéter le numéro de plaque comme une incantation. Mais on ne l'entend pas à cause du rugissement du moteur et des crissements des pneus. Jim a finalement lâché son emprise sur Troy qui est parti bien sûr. Il a sauté dans la voiture et ils ont fui à toute vitesse dans la rue. La police est arrivée quoi ? Une minute plus tard mais ils n'étaient plus là. Quoi qu'il en soit, Troy a clairement saigné partout sur Jim à cause de toutes les vitres et fenêtres brisées. Jim a paniqué en pensant que Troy était peut-être porteur d'une maladie transmissible par le sang. Angela a dû inspecter Jim à la recherche de coupures. Même après ça, Jim a quand même été testé. Et contrairement à un certain nombre d'autres incidents, celui-ci a été assez pris au sérieux. En raison de la quantité de preuves ainsi que de la violence et bien sûr de la tentative de meurtre. Plusieurs mois plus tard, les policiers ont arrêté Troy et Kelsey. Ils avaient l'ADN de Troy sur les vêtements ensanglantés que portait Jim ainsi que partout dans la voiture qu'il conduisait. Qui avait été volé mais abandonné. Il s'est avéré qu'ils étaient recherchés dans 5 comtés pour des centaines de cambrilages commerciaux sur plusieurs années. Tout ça afin de soutenir leur dépendance à certaines substances. Des petits médicaments qu'il ne faudrait pas prendre. Et ils n'étaient même pas si jeunes, ils n'étaient même plus dans la vingtaine. Angela et Jim étaient les seules personnes qu'ils avaient surprise. Ils ne savaient pas qu'ils vivaient sur place. Kelsey, la femme, s'est retourné contre Troy. Ils ont accepté un accord en sa faveur, ce qui a beaucoup contrarié Angela. Puisqu'elle avait essayé clairement de la tuer. Au moins, Kelsey a dénoncé Troy 6 fois plus que nécessaire. Troy, lui, a refusé un plaidoyer. Ils voulaient un procès. Angela ne souhaiterait un procès à personne. Même pas à son pire ennemi. Vous êtes interrogé seul par l'équipe de la défense. Saviez-vous qu'ils peuvent mentir ? Eh bien, ils le peuvent certainement. Ils l'ont interrogé en premier. Ils ont diffusé l'enregistrement du 911 la deuxième fois qu'elle l'entendait. Ils ont insisté sur le fait parce qu'elle disait « ils sont à l'intérieur ». Du coup, ils ont essayé d'utiliser ça contre Angela. Parce qu'elle avait dit « ils ». I-L-S. Donc plusieurs personnes. Alors qu'au final, il était tout seul. Ils ont interrogé Jim et lui ont dit qu'Angela avait admis avoir menti et qu'il y avait une autre personne à l'intérieur du bâtiment. Heureusement, Jim, il a rigolé. Il a dit « non, elle n'a pas menti ». Finalement, la veille du procès, Troy a accepté un plaidoyer. Dieu merci. Kelsey a été mise à l'épreuve. Troy a été en prison de 2017 à 2020 jusqu'à ce qu'il soit libéré prématurément à cause de la pandémie de Covid. Kelsey semble maintenant être clean et mener une vie normale. Remarie avec des enfants et elle a l'air heureuse. Angela la stalk un petit peu sur Facebook et elle espère sincèrement que Kelsey vit une vie meilleure. Bon, par contre, elle souhaiterait quand même quelques fois qu'elle ait des petits cas d'hémorroïdes ou quelque chose comme ça. Bah oui, puisque quand même, la meuf a essayé de l'écraser. Et bah voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire de fou, clairement. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Si vous avez kiffé, vous savez, ce qu'il vous reste à faire, c'est un petit pouce bleu et un abonnement. Si jamais tu veux plus d'histoires, je t'invite à cliquer sur l'une de ces deux vidéos-là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo. Portez-vous bien, tous les petits potes. Quand ça se produit, bon bah, c'est généralement une araignée sur la caméra. Ou une souris ou quelque chose du genre. Quelque chose de genre. Alors, pour cette première histoire, eh bien, c'est celle d'une abonnée. Elle s'appelle Kaya, elle a 31 ans maintenant. Mais ce qu'elle va raconter, c'était quand elle avait tout juste 20 ans. En fait, c'est en écoutant des histoires flippantes que j'ai racontées, qu'elle s'est dit qu'elle pourrait me raconter un petit truc. Mais un petit peu de contexte avant. Kaya a un trouble autistique, un TDAH et une dépression infantile. En gros, elle est née avec tout ça et ça ne se soigne pas forcément. A cause de ses troubles, elle a subi du harcèlement scolaire hyper violent. Ce qui l'a amené à développer une phobie sociale et un syndrome de stress post-traumatique. Du coup, elle est hypersensible, super distante de nature et vraiment méfiante. Mais en même temps, elle a un énorme besoin d'affection. Elle est super timide, pleure facilement, mais par contre, elle se met rarement en colère. Quand elle se fâche, par contre, elle balance direct, quitte à regretter après. Le problème, c'est que son besoin d'affection est toujours bloqué dans ses interactions avec les gens. Donc, c'est hyper dur pour elle d'être sociable et surtout de trouver sa moitié. En plus, elle ne se trouve pas vraiment attirante et elle est plutôt corpulente. Sur les conseils d'une de ses rares amies qui avait trouvé son copain là-dessus, elle s'est inscrite sur un site de rencontre. Adopte hum hum hum, tu vois ce que je veux dire. Pour être clair et éviter les mecs pas sérieux, elle a direct parlé de ses troubles et de ses soucis sociaux dans sa description. Elle se disait que si quelqu'un voulait être avec elle, c'était la première chose à savoir. Elle a aussi mis quelques photos naturelles où elle n'était pas au top, histoire qu'il sache à quoi s'attendre. Elle a reçu quelques messages de gars qui ne lui plaisaient pas trop et qui clairement n'avaient même pas pris la peine de lire sa description vu leurs questions. Mais il y en a un qui sortait du lot et avec qui elle a commencé à parler. Elle ne se souvient plus trop comment il l'avait abordé, mais il avait fait une petite blague. Pas méchante, plutôt quelque chose qui l'avait fait rire sur ses conditions de santé ou quoi. Ils ont continué pendant quelques semaines avant qu'il propose de se voir. Le gars habitait loin et elle n'avait pas encore son permis. Elle a essayé de lui dire qu'elle ne valait pas vraiment la peine qu'il fasse deux heures de route. Mais il a insisté, donc ils ont fixé une date. Sur le coup, elle s'est dit que s'il était prêt à faire deux heures de route juste pour la voir, c'était peut-être le bon. Le jour du rendez-vous, elle a fait de son mieux pour être jolie. Enfin, autant que possible. Et heureusement, elle vivait pas loin du centre-ville. Là où il voulait l'inviter au resto. Alors, je préfère le dire au cas où, même si ça me semble logique, je reprends juste ses paroles. En disant, elle a fait de son mieux pour être jolie, etc. Je reprends juste ses paroles. Puisqu'en plus, je ne l'ai jamais vue. Donc je ne pourrais même pas juger ou quoi. Et puis l'apparence, les gars, je vous le dis. Voilà, je ne vais pas m'éterniser vu que c'est un trade war. Mais… Ils se sont retrouvés devant et ouf, il ressemblait bien à sa photo. Il s'est montré galant, lui a ouvert la porte et écarté sa chaise. Un vrai prince charmant. Alors, Kaya ne se souvient plus vraiment du resto, c'était peut-être une pizzeria. Le truc, c'est qu'au final, elle n'a même pas mangé là-bas. Il s'installe à une table et un serveur leur donne des menus. À ce moment-là, le gars commence à dire qu'il va prendre un apéro et lui demande ce qu'elle veut. Kaya, tranquille, répond qu'elle prendra juste un soda. Là, il relève la tête un peu choquée. Elle lui sort un… Quoi ? Tu ne bois pas d'alcool ? Elle lui explique que non, elle n'aime pas ça. Elle n'aime ni la bière, ni le vin, ni le champagne et les alcools forts lui donnent mal à la tête juste à l'odeur. Donc, elle n'a même pas envie d'y goûter. Et là, il commence à s'énerver. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit que tu ne buvais pas d'alcool ? Tu peux quand même prendre un petit cocktail, non ? Tu sais quoi, vu que c'est moi qui paye, je vais t'en choisir un. Kaya lui répète plusieurs fois calmement qu'elle préfère prendre un soda en apéro. Mais lui, il continue. On est censé s'amuser ce soir. Comment tu veux trinquer sans alcool ? Là, elle commence à s'agacer. Elle lui répond qu'elle peut très bien trinquer même avec un verre vide si elle en a envie. Mais le gars continue de la saouler. Il insiste. Elle en a ras le bol. Elle attrape son sac et se lève. Lui aussi se lève, essayant de la retenir. Allant même jusqu'à lui attraper le bras. Mais Kaya l'évite et se dirige vers la sortie. Le gars la suit en continuant à râler. Elle se souvient qu'il a balancé quelque chose du genre. « Putain, j'ai fait deux heures de route pour toi et tu vas me laisser là ? » À ce moment-là, tout le monde les regardait. Les clients, les serveurs, même le cuistot a passé la tête pour voir ce qui se passait. Mais là, Kaya qui d'habitude est super timide est tellement énervé que ça ne la gêne même pas. Elle lui balance, sans crier mais suffisamment fort pour que tout le resto l'entende, que c'est lui qui a insisté pour faire ses deux heures de route. Et que si c'était juste pour la forcer à boire de l'alcool, bah c'est super louche. Le gars finit par lui attraper le bras pour essayer de la ramener vers lui. Kaya, elle a envie de le frapper. Mais avant qu'elle ne fasse quoi que ce soit, un autre client se lève et attrape le gars par le col. Tout est allé super vite. Kaya est restée plantée là, comme une idiote à regarder la scène. Le client qui a intervenu était à peu près dans son âge. Avec un look de motard, veste en cuir, tatouage et un casque posé sur sa table. Il était bien plus grand que le gars, qui pourtant n'était pas petit. Le motard, Adrien, dit au gars de se calmer et de laisser Kaya tranquille. Et si elle a dit non, il n'a pas à insister. Son date s'est barré aussi sec dès que le motard l'a lâché. Adrien, après ça, demande à Kaya si tout va bien. Et propose même qu'elle vienne à sa table pour se détendre et vérifier que l'autre ne l'attend pas dehors. Kaya hésite un peu, mais finit par accepter. Au début, c'était un peu gênant. Mais il brise vite la glace en remarquant un porte-clés sur son sac. Qui vient d'un jeu vidéo qu'il adore également. Du coup, ils ont bien discuté pendant le repas. Ensuite, Adrien a préféré raccompagner Kaya chez elle. Juste pour s'assurer qu'elle rentre en sécurité. Avant de se séparer, ils ont échangé leur numéro. Aujourd'hui, Kaya et Adrien sont mariés depuis 2 ans. Et elle est même enceinte en ce moment. Quant à l'autre gars, elle ne l'a jamais revu. Elle l'a signalé et bloqué sur le site de rencontre avant de supprimer son compte pour de bon. Maintenant, elle n'a plus besoin d'aller sur ses sites. Mais elle voudrait dire à tout le monde de faire attention. Si quelqu'un insiste pour que vous buviez, c'est qu'il y a forcément un truc pas net. Et voilà. C'est comme ça que se termine ce thread horreur. Et c'est clairement la conclusion que je lui ai faite. S'il y a un mec, il veut que tu bois de l'alcool, c'est chelou. Il y a un date, tu ne bois pas d'alcool et tu ne bois pas d'alcool. Tu fais ce que tu veux. Tu veux boire un petit truc d'une marque célèbre. Clique-clac-look. Tu bois ce que tu veux. Parce que pour moi, clairement, le mec, soit il voulait te dire, vas-y, elle va être bourrée. Comme ça, je pourrais un peu profiter d'elle. Ou clairement, parce que dans l'alcool, tu peux peut-être plus facilement faire passer certains médicaments. Tu vois ce que je veux dire ? En tout cas, un grand merci à toi de nous avoir partagé ton histoire. D'ailleurs, je le rappelle, si vous aussi, vous voulez partager une histoire, c'est sur delcorstory.gmail.com Allez, on passe à la prochaine histoire. Et d'ailleurs, bravo pour le petit bébé qui arrive quand même, entre Kaya et Adrien. Donc très cool. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'une certaine Catherine qui est une fille vivant en Europe du Nord. Elle s'excuse d'avance pour les longues explications puisqu'elle veut vraiment clarifier les détails pour que la situation soit mieux comprise. Elle nous raconte que l'histoire se déroulait en octobre à une époque où elle avait un travail à temps partiel dans un centre de recherche. Elle préfère ne pas entrer dans les détails du lieu exact pour éviter d'être reconnue. Le centre se situait dans une grande ville, mais pas en centre-ville, c'était à environ 30 minutes en bus de chez elle. Le lieu de travail était dans une zone industrielle où seules les personnes qui y travaillaient passaient du temps. Catherine, elle, travaillait dans les trois équipes, matin, soir et nuit, mais principalement de nuit, car aucun de ses collègues ne souhaitait vraiment ses horaires. De toute façon, elle, c'est un oiseau de nuit, donc le quart de 22h à 6h du matin lui convenait parfaitement. Cette histoire se passe lors d'une de ses équipes de nuit. C'était un jeudi soir et Catherine était l'une des trois personnes présentes au travail ce soir-là. Cependant, ils ne travaillaient pas ensemble. Chacun était dans son propre département, effectuant des tâches différentes et distantes les unes des autres dans le bâtiment. Catherine travaillait dans un laboratoire de chimie où elle effectuait des analyses de l'eau. Ce n'était pas un travail de service client classique, ils étaient pratiquement seuls et c'était généralement très calme et paisible. Il n'y avait pas de garde de sécurité, mais il était presque impossible d'entrer dans le bâtiment sans carte d'identité. Toutes les portes étaient verrouillées et chaque employé avait une carte qu'il devait scanner pour entrer. Il fallait aussi utiliser cette carte pour quitter le bâtiment et ses portes verrouillées étaient présentes non seulement à l'extérieur mais aussi à l'intérieur du bâtiment. Donc même si quelqu'un réussissait à franchir la première porte sans carte, il ne pourrait pas aller plus loin, comme jusqu'au laboratoire par exemple. La porte se verrouillait automatiquement après chaque entrée ou sortie. Avec ce système, il n'avait jamais vraiment à se soucier de l'entrée de personnes non invitées, même la nuit. Ce soir-là, Catherine a pris un bus pour se rendre au travail. A son arrivée, elle a salué ses collègues qui terminaient leur quart de travail et elle a rencontré les autres travailleuses de nuit dans le vestiaire des femmes. Tout se passe normalement pour Catherine, elle est de bonne humeur tout comme ses deux collègues. Lorsque leur quart de travail commence, elle se sépare et se dirige chacune vers des laboratoires différents. 3h s'écoule et il est maintenant 1h du matin. Catherine décide de prendre sa pause de 20 minutes. Ses deux collègues avaient déjà pris la leur plus tôt, alors cette fois, elle doit y aller seule. Leur salle de pause est une grande pièce avec quelques tables longues, des chaises, une mini cuisine et des toilettes. Catherine avoue qu'elle n'aime pas vraiment être seule dans cette grande salle à 1h du matin, surtout avec les vieux plafonniers qui vacillent et le bâtiment est presque vide. Dehors, c'est sombre et même s'il y a de grandes fenêtres, on ne voit rien à travers, juste l'obscurité. Il y a toujours une ambiance étrange la nuit, mais elle s'y est habituée à force. 5 minutes après le début de sa pause, Catherine décide de sortir fumer une cigarette. Elle enfile une vèse, prend ses affaires et utilise sa carte pour ouvrir la porte. A l'arrière du parking, à environ une minute à pied de la porte, se trouve un fumoir. Catherine admet qu'à cet âge, elle ne peut pas prétendre ne pas avoir eu peur d'être seule dans un parking vide la nuit. C'est une des seules choses qu'elle n'aime pas dans les quarts de nuit, mais elle a vraiment besoin de cette cigarette. Rien de grave ne s'est jamais produit et elle vit dans un pays généralement sûr, alors elle espère simplement que tout ira bien. Dans le fumoir, il y a cette vilaine chaise en plastique blanc. Catherine s'assoit dessus et allume sa cigarette. Depuis cet endroit, elle peut voir clairement l'entrée du bâtiment, éclairée par des lumières vives au-dessus de la porte. D'habitude, elle fixe simplement cette porte sans y prêter attention, car il n'y a pas grand chose d'intéressant à regarder dans cette zone industrielle, surtout la nuit. Soudain, Catherine remarque une personne qui se dirige vers la porte. C'est un homme, vêtu d'un trench coat et portant un haut de forme, avec une mallette à la main. Elle ne l'a jamais vu auparavant, ni au travail, ni dans les environs. Cet homme se tient immobile devant la porte, sans bouger, face à elle, même si lui est de dos. Même si rien de grave ne s'est encore produit, c'est juste un homme bizarre debout devant la porte. Catherine ressent une peur inexplicable. Elle sait qu'elle doit, d'une manière ou d'une autre, passer devant cet homme pour rentrer à l'intérieur. Il ne sait pas qu'elle est là, il ne l'a pas encore vue. Mais que se passerait-il s'il lui faisait quelque chose lorsqu'elle l'essayerait de rentrer ? Est-il en train d'essayer d'entrer lui-même ? Qu'est-ce qu'il veut ? Et surtout, qui il est ? C'est la seule porte par laquelle Catherine peut entrer dans le bâtiment depuis l'extérieur. Elle n'a donc pas d'autre choix que d'essayer d'ignorer cet homme à la porte et de rentrer. Mais pourquoi cet homme, vêtu de manière étrange, se trouve-t-il dans ce quartier à 1h du matin ? Il attend clairement quelque chose, mais Catherine ne sait même pas si elle veut savoir quoi. Elle commence à marcher vers l'homme et la porte, tandis qu'il est toujours là, immobile, inconscient de sa présence sur le parking. Plus elle s'approche, plus la peur grandit en elle. Elle s'arrête et réfléchit à nouveau. Elle sait que son travail consiste à confronter les personnes indésirables qui essayent d'entrer et à leur expliquer comment contacter le service client. Mais il est 1h du matin, c'est un homme étrange qui est apparu de nulle part et elle, c'est une jeune fille, oui, de 18 ans, qui est toute seule. Catherine ressent une intuition étrange. Elle sent qu'elle ne devrait pas se diriger vers cette porte. Elle décide alors d'appeler l'une de ses collègues présentes ce soir-là pour lui demander de la rejoindre à la porte et de l'ouvrir, afin qu'elle n'ait pas à affronter cet homme seul. Elle se cache derrière la voiture de sa collègue garée sur le parking pour passer son appel. Derrière cette voiture, Catherine se met dans une position qui lui permet de voir l'homme à travers les vitres car elle veut surveiller s'il bouge ou s'il s'en va. Sa collègue répond au téléphone et alors que Catherine commence à chuchoter et à expliquer la situation, elle voit avec horreur l'homme se retourner pour fixer la voiture derrière laquelle elle se cache. Elle n'est pas certaine qu'il l'ait vue, mais il a sûrement entendu la voix d'une femme parlant derrière la voiture. Ce qui se passe ensuite semble tout droit sorti d'un film d'horreur. Dès que cet homme réalise qu'il y a quelqu'un derrière la voiture, il commence à s'approcher lentement et silencieusement, sans savoir que Catherine peut le voir à travers la vitre. Mais le plus fou dans tout ça, c'est qu'il ne marche pas et il ne court pas non plus. Il rampe à quatre pattes en direction de cette foutue voiture. Catherine est figée par la peur, incapable de crier. Son téléphone lui échappe alors des mains. L'homme se rapproche de plus en plus de la voiture quand soudain, elle aperçoit ses deux collègues ouvrir la porte, lui faire signe et lui crier de courir et d'entrer. Catherine n'a pas besoin de se le faire dire deux fois. Elle court aussi vite que possible vers la porte. L'homme n'a même pas le temps de réagir. Quand il se lève et tente de la poursuivre, la porte est déjà fermée. Dès qu'il entend le verrouillage de la porte, il se retourne et s'éloigne rapidement, disparaissant finalement dans l'obscurité. Aussitôt, les filles appellent la police qui arrive peu de temps après. Malheureusement, il ne trouve rien, ni personne. Cet homme a disparu aussi vite qu'il était apparu et personne ne l'a jamais revu depuis. Après leur quart de travail, les collègues de Catherine l'accompagnent jusqu'à l'arrêt de bus et restent avec elle jusqu'à l'arrivée du bus, s'assurant qu'elle rentre chez elle en toute sécurité. Catherine restera toujours reconnaissante envers ces deux femmes qui lui ont ouvert la porte juste à temps, avant que cet homme ne puisse l'attraper. Dieu sait ce qu'il lui aurait fait. Depuis cet incident, Catherine n'a plus jamais travaillé de nuit. Et elle sait qu'elle ne le fera certainement plus jamais. Alors ce serait d'horreur, il est vraiment très chelou. Surtout, le gars veut rentrer dans le bâtiment. Déjà, il n'a rien à foutre là. Mais bon, soit au passage, on ne sait jamais. Peut-être qu'il a des documents à donner ou pas, on ne sait pas. Mais pourquoi il vient, il rampe, il rampe, il rampe. Genre, c'est quoi ce délire ? C'est pas il marche ou il court. Déjà, c'est flippant. Mais le fait qu'il rampe, tu te dis mais... Il y a une araignée mec, t'es quoi ? Tu te prends pour qui ? Il a un trench coat en plus du coup, on pourrait croire à un autre thread horreur. Mais c'est pas ce genre de thread horreur. Donc très très chelou. Moi je l'ai kiffé ce thread. Vraiment, je l'ai adoré. Je sais pas ce que toi t'en as pensé, tu me le dis. Et bah justement, on va passer au prochain thread horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Elena. Et elle est sur Reddit depuis un petit moment. Et elle aime lire les autres expériences des gens. Et en parcourant le site, elle se souvient d'une histoire de son enfance qu'elle avait presque oublié. La voici justement. Les parents d'Elena, âgée de 36 ans, ont divorcé quand elle avait 4 ou 5 ans. Pendant et après le divorce, son frère, appelons Chris, sa mère et elle ont emménagé dans une maison de ville avec deux chambres. C'était pas la jolie maison de ville que l'on pourrait imaginer. Ce n'était pas un véritable trois rats en soi. Mais c'était une vieille construction des années 60. Située dans un quartier un peu difficile de la ville. C'était quelque chose qu'une mère célibataire avec deux enfants pouvait se permettre. L'agencement de l'appartement est important pour l'histoire. Alors il faut être indulgent. Quand on entrait par la porte d'entrée, la cuisine était immédiatement à gauche. Et un petit couloir d'entrée se trouvait en face. La cuisine avait un plan de travail ouvert qui donnait sur un coin repas. Assez grand pour une table et un salon bureau à deux niveaux. Il y avait aussi des portes coulissantes en verre qui menaient à l'arrière-cour. Sans clôture ni intimité. Où il y avait justement une aire de jeu. Plutôt triste et éclairsemée. Dans le couloir à droite se trouvait un escalier menant aux chambres de la mère d'Helena et de son frère. Un jour après l'école, Chris et Elena jouaient dans l'arrière-cour sur l'aire de jeu. Occupés à faire leur truc d'enfant. Lorsqu'enfin leur mère leur dit qu'elle voulait aller vérifier le courrier. Les boîtes aux lettres des appartements se trouvaient à l'entrée principale située à l'opposé du complexe par rapport à eux. Naturellement, Elena avait 5 ans et Chris 9 ans. Et leur mère ne voulait pas les laisser seuls. Surtout qu'ils faisaient presque nuit. Ils sont donc rentrés et se sont préparés à partir. En sortant, leur mère a demandé à Chris s'il avait bien fermé et verrouille la porte coulissante en verre. Chris a alors affirmé que oui. Ils reviennent de l'endroit où sont posées les boîtes aux lettres et la mère a parlé à quelqu'un pendant quelques minutes. Du coup, après environ 15-20 minutes, ils rentrent à la maison. La mère d'Elena déverrouille la porte de l'appartement et Elena s'attarde un moment dans la voiture. Puisque oui, les américains, même pour faire 100 mètres, ils prennent leur voiture. Bon voilà, c'est comme ça. Chris ne remarquant pas qu'elle n'était pas encore entrée, aperçoit dans les escaliers menant aux chambres les pieds de quelqu'un disparaître en haut du palier. Comme si quelqu'un se cachait. Pensant qu'il s'agissait d'Elena, il n'a rien trouvé de bizarre. Chris va dans la cuisine tandis qu'Elena monte directement dans leur chambre pour se préparer pour le bain ou alors le lit. Leur mère s'installe à la table de la salle à manger près du salon à deux niveaux en bas. Alors qu'Elena n'a aucune idée de ce qui se passe en se préparant, Chris, depuis en bas, continue d'entendre des pas dans la chambre de leur mère. À cette époque, Elena avait une mauvaise habitude. Celle de fouiller dans les affaires des autres. Par simple curiosité, sans mauvaise intention. Chris, pensant qu'elle est en train de fouiller dans les bijoux de leur mère, monte à l'étage pour la surprendre en flagrant délit et la dénoncer. Il monte en courant, traverse le couloir jusqu'à la chambre de sa mère et se jette sur le lit. Quand il lève les yeux, il voit un homme grand et mince portant un masque d'Halloween vert vif en forme de gobelin et tenant un grand couteau qu'il avait pris dans la cuisine. Chris reste figé de stupeur tandis que l'homme au masque lève un doigt pour lui intimer de se taire. En réaction, Chris hurle de toutes ses forces pour appeler leur mère. Elena, qui n'a toujours pas conscience de ce qui se passe, met sa chemise de nuit surdimensionnée et descend pour prendre un verre de lait avant de se coucher. Lorsque Chris hurle, l'homme descend précipitamment et tombe sur leur mère qui réagit immédiatement. Le matériel de baseball étant dans le salon, leur mère attrape une batte et se bat avec l'intrus, tandis qu'il la frappe avec le couteau. Elena, qui elle n'avait aucune idée de toute cette situation, descend dans la cuisine, tire un escabeau pour se servir du lait. C'est à ce moment-là qu'elle voit par-dessus le bar l'homme pousser sa mère dans le salon à deux niveaux, où elle tombe sur le lit. Elle balance alors la batte dans tous les sens, essayant de toucher l'agresseur. Et enfin, elle finit par y parvenir. Elena reste figée, observant la scène, trop jeune pour comprendre pleinement ce qu'elle voit. Finalement, l'homme court vers la porte d'entrée située à côté de la cuisine. Elena, toujours en train de verser son verre de lait, reste pétrifiée. Le lait continue de se répandre sur le comptoir et le sol. L'homme s'arrête, se tourne vers elle, la fixe dans son masque de gobelin, puis pousse un hurlement de rage avant de claquer la porte si fort que tout l'appartement tremble. Elena reste debout sur son tabouret, le lait coulant toujours, figé pendant ce qui semble être une éternité. Elle ne se souvient pas de tout ce qui s'est passé après, mais les moments qu'elle a racontés lui restent très clairs. La morale, toujours vérifier si les portes sont verrouillées, et ne jamais présumer qu'elles le sont. Puisque oui, le petit Chris a dit que la porte était verrouillée, mais au final, elle ne l'était pas. Il est bien passé par là. Alors, clairement, pourquoi le mec avait un masque d'Halloween ? Ok, bah, après tu me diras, bon, c'est un cambrioleur, donc il essayait de voler les bijoux. Donc ouais, oui, masque de gobelin. Pourquoi pas ? Allez, prochaine histoire. Cela s'est produit il y a environ 4 ans. Samantha et sa copine avaient toutes les deux 21 ans à l'époque. Elles roulaient sur l'autoroute 1 après Davenport en Californie. Elles avaient passé la journée à la plage et à parcourir des routes secondaires dans la Jeep de Samantha. Comme il commençait à se faire tard, elles ont décidé de rentrer chez elles. Si tu ne connais pas la Californie, l'autoroute 1 passe par des tronçons situés sur des falaises au-dessus de l'océan. Avec des places de stationnement où les gens s'arrêtent souvent pour admirer le coucher du soleil. À ce moment-là, elles étaient sur un tronçon de route assez isolé, loin de toute habitation ou de commerce. Samantha est passée devant une aire de stationnement particulièrement agréable où il y a presque toujours une voiture garée au coucher du soleil. Mais pour une fois, c'était vide. Comme c'était l'heure du coucher du soleil, elle a fait demi-tour et s'est garée sur place. L'endroit était petit avec un énorme monticule de terre d'un côté et une falaise abrupte de l'autre avec un sentier qui montait environ 20 mètres. L'écart entre les deux côtés faisait environ 5 mètres. Le monticule de terre était du côté passager et la falaise du côté conducteur. Elles étaient assez proches du bord mais il y avait un monticule de terre de taille moyenne pour empêcher les voitures de tomber de la falaise quand même. Bref, elles étaient plutôt contentes de l'endroit. Elles se sont donc installées à l'arrière de la Jeep face à l'océan, regardant le ciel devenir rouge. C'était super agréable. Environ 25 minutes plus tard, Samantha est sortie pour récupérer la bouteille d'eau de sa copine à l'avant de la voiture. Elle est revenue à l'arrière et juste après cette assise, un SUV BMW noir est arrivé. Il n'y avait de place que pour une voiture dans cet endroit restreint. Théoriquement, deux voitures pouvaient s'y garer. Mais il aurait fallu que l'une d'elles se gare directement devant la première, bloquant ainsi la sortie. Et c'est exactement ce que ce type a fait. Samantha était super gênée. Elle pensait que c'était impoli de bloquer quelqu'un dans un endroit aussi petit. Sa copine lui a alors dit « Eh, c'est quoi ça ? » Samantha lui a alors répondu « Bah, je sais, c'est vraiment un petit con. » Et sa copine a ajouté « Non, je veux dire, j'ai vu cette voiture passer quand je suis allé chercher mon eau. » Et le gars m'a regardé. C'est bizarre qu'il ait fait demi-tour et qu'il se soit garé ici. Cela rend la situation encore plus étrange et agaçante. Mais comme la soirée était belle, elles ont décidé de l'ignorer, pensant que le gars partirait probablement dans quelques minutes. Elles ont donc continué à profiter du cocher de soleil. Après environ 10 minutes, le conducteur est sorti de la voiture. C'était un homme d'apparence soigné, probablement à la fin de la quarantaine ou au début de la cinquantaine, mesurant environ 1m95. Il portait une chemise boutonnée et une cravate. Il a regardé autour de lui, puis s'est dirigé lentement vers l'arrière de la Jeep, du côté passager. Il a salué Samantha et sa copine qui ont répondu poliment. Il a eu un silence, puis il a regardé par-dessus le bord de la falaise et a dit « Ah, c'est bon. » C'est loin tout ça. Ensuite, il les a regardés avec un demi-sourire inquiétant. Samantha a trouvé cela étrange et a simplement répondu avec un rire forcé. « Ah ouais, c'est sûr que c'est loin. » Puis, il a demandé « Eh, vous n'avez pas des cigarettes ? Peut-être quelque chose de sain, comme des American Spirits. » Samantha se dit dans sa tête « Quelque chose de sain ? Des cigarettes ? » C'est un petit problème. Mais étrangement, Samantha avait effectivement des cigarettes American Spirits sur son tableau de bord à l'avant. Bon, il les avait sans doute vues, ce qui rendait sa manière de poser la question un peu bizarre. Elle lui en a donc donné une et il a dit « Bah, merci. » Il est retourné à sa voiture et a commencé à fouiller à l'arrière. Samantha et sa copine se sont regardés. Samantha a alors dit « C'est pas un petit peu bizarre quand même ? » Et sa copine a répondu « Ouais, et pourquoi il a fait un commentaire sur la falaise ? » Après quelques minutes, l'homme est revenu avec une chaise pliante et un petit sac de sport. Il a posé le sac par terre, déplié sa chaise et s'est assis juste à côté d'elle, environ un mètre. Samantha a remarqué qu'il n'avait plus la cigarette qu'elle lui avait donnée et elle ne pensait même pas qu'il l'avait fumée. Il a alors commencé à leur poser des questions au hasard comme « Alors, vous êtes sans-abri les filles ? » Et Samantha lui a répondu « Bah, non, on n'est pas du tout sans-abri » en riant à la fin pour essayer de jouer la carte de la détente et de ne pas paraître trop étrange. Puis alors, il a demandé « Vous êtes du coin, vous ? » Samantha a alors répondu « Ouais, on habite dans les montagnes près de l'autoroute 17. » Il a alors dit « Ah, c'est assez loin d'ici, non ? » Elle a alors dit « Ouais, c'est environ 30-45 minutes, donc non, c'est pas trop loin. » Le soleil commençait à se coucher et l'homme, fouillant dans son sac de sport, a sorti des verres et une énorme bouteille de vodka. Il leur a alors dit « Vous en voulez les filles ? » Samantha a répondu « Non merci, on est bien. » Il a insisté « Allez, détendons-nous un petit peu. » Samantha a alors dit « Non, bah moi je dois conduire, donc c'est mort. » Le gars commence à se servir et leur dit « À votre convenance. » Et il se met à boire un énorme verre. Samantha et sa copine se sont échangés des regards du genre « C'est vraiment bizarre. » Elles sont restées là, dans un silence gênant, pendant environ 10 minutes. Il y avait une sorte de tension étrange dans l'air. Puis, sorti de nulle part, il a demandé « Alors, est-ce que quelqu'un sait que vous êtes ici ? » « Forcément, drapeau rouge, oui. » À ce stade, Samantha commençait à être vraiment agacée, parce que cet homme gâchait la soirée avec son comportement effrayant et ses questions. Elle a donc répondu très sèchement « Oui, l'homme a simplement hoché la tête, sans rien dire de plus. » La situation devenait de plus en plus étrange et Samantha avait un mauvais pressentiment. Elle a finalement dit à sa copine « Bon, on devrait peut-être y aller, non ? » Et sa copine a immédiatement répondu « Allez, let's go. » Samantha s'est levée et sa copine a rampé par la banquette arrière jusqu'au siège passager avant. Samantha a refermé la porte arrière et immédiatement, l'homme a tourné la tête vers elle, d'une manière presque comique et effrayante. « Mais comment tu vas sortir si je te bloque comme ça ? » Samantha l'a pensé « Mais c'est quoi ce type ? » « Mais c'est vrai qu'il avait raison. » Elle a essayé de rester calme et a répondu « Bah, je pense que je vais m'en sortir. » Elle est montée dans sa Jeep, a verrouillé les portes et a démarré le moteur. Sa copine lui a dit qu'elle voyait l'homme fouiller à nouveau dans son sac de sport. Samantha a commencé à sentir l'adrénaline monter et les choses ont commencé à aller vite. Sans prêter attention à l'homme, elle a enclenché les 4 roues motrices. Il y avait juste assez de place entre sa voiture et la falaise pour qu'elle puisse incliner le côté conducteur vers le haut. La Jeep de Samantha était inclinée à un angle de 45 degrés au bord de la falaise. Elle a appuyé sur l'accélérateur et en regardant dans son rétroviseur, elle a vu l'homme marcher rapidement vers elle. Samantha a réussi à passer à peine devant sa voiture sans la heurter ni renverser la Jeep. Et une fois qu'elle l'a fait, elle a filé rapidement. Et sa copine et elle se sont exclamés « on n'est pas passé loin ». En regardant en arrière, elles ont vu l'homme se tenir là avec une expression vide sur le visage. Il tenait quelque chose de long dans sa main droite près de son côté. Samantha n'en est pas sûre, mais elle jurerait que c'était un énorme couteau. Il est resté là à les regarder pendant un instant, puis a commencé à ranger rapidement ses affaires. Samantha a dû s'arrêter un bref instant pour remettre la Jeep en 2 roues motrices avant de reprendre la route à toute vitesse. Elles ont vu l'homme se retirer et repartir dans la direction opposée. Et elles ne l'ont plus jamais revue. Depuis ce jour, Samantha ne se garde plus jamais le long de l'autoroute 1 à la tombée de la nuit. Au final, j'aime beaucoup cette histoire, donc elle sera peut-être en premier dans la vidéo. Puisque là, normalement, elle est censée être en 4. Non mais elle est toujours plus. Quoi qu'il en soit, on passe au prochain thread horreur. Et la caméra, elle pète un câble. Voilà, tout va bien. Nous sommes au début des années 90 et Monica a alors 6 ans. Elle vit avec ses parents et ses frères dans un duplex. Les événements de cette nuit-là sont encore gravés dans sa mémoire, même après toutes ces années. Pour que tu puisses visualiser la maison, il vivait dans une maison au bout d'un complexe, avec une porte coulissante en verre dans le salon, donnant sur les bois. Le canapé était adossé à un mur à moitié devant la porte coulissante en verre, mais orienté de manière à permettre de voir la télévision, qui était contre le mur à côté de la porte. C'était une de ces vieilles grosses télévisions à tube avec des boiseries. Un vendredi soir, le père de Monica n'était pas rentré après avoir bu. Alors, sa mère et elle ont décidé de camper sur le canapé et de regarder un marathon de films d'horreur. A noter que le père de Monica était souvent très ivre et violent. Alors, sa mère dormait souvent avec un couteau à côté d'elle les nuits où il rentrait tard. C'était une période difficile pour la famille, mais il faisait de leur mieux pour surmonter ses épreuves. Ce couteau, qui n'était qu'un couteau de cuisine, allait jouer un rôle important plus tard dans la nuit. Ce soir-là, Monica et sa mère regardaient Halloween, grignotant des collations et riant, passant un bon petit moment ensemble. On rappelle qu'elle n'a que 6 ans, normalement elle n'est pas censée regarder ce genre de films, mais bon bref. Elles se sont finalement endormies vers 22h sur le canapé. Sa mère la tenant dans ses bras, le dos tourné au canapé. La prochaine chose dont Monica se souvient, c'est de s'être réveillée en entendant sa mère crier. Crier n'était pas inhabituel chez eux, car son père était, encore une fois, un ivrogne violent. Mais cette fois, en ouvrant les yeux, Monica voit un homme grand et mince, portant un sweat à capuche noir, debout au-dessus d'elle. Et ce n'était clairement pas son père. Leurs regards se sont croisés et Monica est restée figée. Sa mère, réagissant rapidement, a attrapé le couteau sur la table basse et s'est jeté sur l'homme. Celui-ci a trébuché en arrière, a retrouvé son équilibre, puis s'est enfui par la porte coulissante en verre qui était ouverte. La mère de Monica s'est levée d'un bond, a claqué la porte et l'a verrouillé avant d'appeler la police. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont expliqué que l'homme avait probablement utilisé un couteau pour déverrouiller la porte. Ils ont également remarqué une tonne de mégots de cigarettes devant la porte coulissante, des mégots qui ne correspondaient pas à ceux de ses parents. La police a conclu que l'homme était probablement resté là à les observer toute la nuit avant de finalement trouver le courage d'entrer. Les policiers ont également révélé qu'ils avaient reçu plusieurs appels concernant un voyeur correspondant à sa description dans leur complexe au cours des deux derniers mois. Pour une raison quelconque, cet homme avait choisi leur maison comme première cible. Peu de temps après, les parents de Monica ont divorcé et la famille a emménagé chez sa grand-mère. Heureusement, plus aucune rencontre effrayante de ce genre n'a eu lieu depuis. Pourtant, encore aujourd'hui, Monica vérifie toutes les serrures avant de se coucher. Deux fois, elle a également installé une barre de sécurité dans leur porte coulissante en verre. Et regardée par la fenêtre la nuit, continue de lui donner un sentiment de malaise à l'idée que quelqu'un pourrait être là, dehors, en train de l'observer. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce premier thread. Il y a de ça 4 ans, Elisa vivait encore chez ses parents, sa mère et son beau-père, dans un hameau de 5 maisons. Ils connaissaient donc tous les voisins et n'avaient aucune animosité envers eux. Leur maison est entourée d'une forêt. Certaines parcelles appartiennent à l'entreprise d'un de leurs voisins et le reste leur appartient. Le seul vis-à-vis était la maison d'à côté, qui donnait vers leur piscine et le fond du jardin entouré de cette forêt. C'était une nuit d'été et leurs chiens étaient dehors avec eux pour profiter d'un barbecue qui s'était éternisé. La raison était que le frère de son beau-père et ses deux filles étaient venus leur rendre visite. Ils ne sont rentrés qu'à 2h du matin après avoir discuté sur la terrasse. Mais à peine 10 minutes après leur retour, une des filles du frère de son beau-père leur explique que les chiens ont un comportement bizarre. Ils se battent. Sa mère, connaissant bien leurs chiens, lui dit que c'est normal et qu'ils se livrent juste à un concours pour déterminer qui est le plus fort sur leur territoire. Mais Lucie, on va l'appeler ainsi, est formelle. Les chiens bavent et semblent enragés. Ils sortent peu convaincus et c'est le début d'une descente aux enfers. Leurs chiens ont les babines mousseuses, le regard vide et agressif. Directement, sa mère les rentre à l'intérieur et ils commencent à vomir en quantité monstrueuse. 2 des 4 chiens sont touchés. Pendant qu'ils cherchent un vétérinaire de garde, son beau-père sort et tombe sur un sachet d'antilimases qui avait été jeté vers leur piscine. Problème, soit le voisin l'avait jeté, soit quelqu'un était passé par la forêt et avait attendu qu'il rentre en les observant. Les chiens sont emmenés chez le vétérinaire et le lendemain, l'un d'eux décède des suites de l'empoisonnement. Il trouve alors des traces de pas qui s'enfoncent dans la forêt. Il décide donc d'installer des caméras de surveillance. Une voiture noire passe plusieurs fois par jour devant chez eux et accélère en voyant que les chiens sont toujours en vie et aboient frénétiquement. Des choses ont également disparu, la carte grise d'une de leurs voitures, le permis de moto de son demi-frère ainsi que de l'argent. Et depuis, ils n'ont plus jamais eu de nouvelles. Elisa avoue avoir eu du mal à dormir les nuits qui ont suivi ce drame et avoir développé un toque de puits. Elle vérifie toujours que tout est bien fermé et que personne ne rôde dans la forêt. PS, ce n'était pas la première fois que cela arrivait dans le voisinage. Mais bizarrement, le seul chien qui reste dehors jour et nuit chez un de leurs voisins n'a jamais rien eu. Alors, cette histoire, je vous l'ai prise pour vous dire que, effectivement, je connais ce genre de choses puisque ma grand-mère habite une maison et la maison d'à côté a également eu quelque chose comme ça. Donc là, on passe un peu à la partie storytelling. Mais effectivement, il y a de la viande qui avait été envoyée chez les voisins de ma grand-mère. Ils avaient deux gros bars rouges. Je vais mettre une photo de ce que c'est. C'est typique des films. Tu mets deux bars rouges en mode sécurité. Hop, ça ne passe pas. Et bien, il y avait deux gros chiens comme ça. Ils ont envoyé de la viande avec deux dents. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Des médicaments et tout, j'imagine, pour faire en sorte que l'animal meure. Et heureusement, étant donné que c'était des chiens assez costauds, ils ont eu des dégâts, certes, mais ne sont pas morts de ça. C'est arrivé. Donc, effectivement, je connaissais moi aussi, ça m'est arrivé. Enfin, ce n'est pas arrivé à mes chiens et tout. Mais en tout cas, aux chiens d'à côté, c'est arrivé. Donc, heureusement que c'était des gros bars rouges qui ont un système qui peuvent se permettre d'ingérer plus de substances nocives. Mais, ouais, voilà, tu vois le délire. Comme quoi, ça arrive, effectivement. Pour après, vous imaginez bien cambrioler ou quoi. Donc, voilà. Donc, clairement, on n'est pas là sur du gentil. Voilà. Allez, prochain Strait d'horreur. Alors, juste avant que commence ce thread horreur, n'oublie pas, un petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne et je vous remercie tous ceux qui le font. Allez, on reprend avec le thread. Cette histoire se passe quand Kat avait plus ou moins 5 ans. Et chaque année, à peu près à la même période, elle en rêve assez clairement. Kat vit à l'époque dans un immeuble où presque tout le monde se connaît, ainsi que dans les immeubles alentours. Parmi les résidents, il y avait un petit groupe d'enfants et d'adolescents qui jouaient fréquemment ensemble. Son frère Will, âgé de 10 ans, 5 ans de plus qu'elle, en faisait également partie. Le lieu de son enfance avait une particularité. La quasi-totalité des résidents étaient musulmans. Et leur immeuble se trouvait à l'endroit d'un embranchement de rue assez espacé. Lorsque le ramadan arrivait, tout le monde sortait après le repas pour jouer ensemble. En général, les garçons jouaient au foot et les filles discutaient ou s'occupaient avec les jouets qu'elles avaient ramenés. Mais il arrivait que tout le monde se mette d'accord pour jouer au même jeu. Ce soir-là, après un petit moment de jeu séparé, ils avaient décidé de faire une course. Vous vous souvenez que leur rue menait vers un embranchement de ruelles. Les rues en question faisaient partie d'un grand quartier résidentiel et d'affaires. Après le coucher du soleil pendant le ramadan et le repas de l'iftar, elles étaient littéralement désertes, à l'exception d'une épicerie à un tournant de rue. Le groupe de 4 décide de courir. Ils déterminent la ligne d'arrivée, le portillon de fer qui mène à cette épicerie. Et paf, c'est parti ! Sauf que tout le monde avait à peu près l'âge de son frère. Le plus âgé avait 12 ans et la plus jeune 8. 4, elle n'en avait que 5. Rapidement, elle se fait distancer. Même en courant de toutes ses forces, l'écart se creusait de plus en plus. Elle pense même que les autres ne la considéraient pas vraiment comme une participante. Mais à l'époque, elle était têtue et voulait absolument être incluse. Alors qu'elle était seulement à la moitié de leur rue, son frère et les voisins tournent au coin et disparaissent dans des éclats de rire et des cris. Malgré cela, elle continue de courir. Contrairement aux autres, elle marche sur le trottoir en arrivant au coin. Il faut préciser qu'il n'y avait pas d'immeuble près du trottoir à ce coin de rue. Mais un arbre dont les branches, non élaguées depuis longtemps, dépassaient du mur et assombrissaient l'endroit. Malgré la lumière des lampadins. Dans cette ombre, il y avait des hommes qui semblaient avoir la vingtaine et qui fumaient des cigarettes bizarres. Plusieurs années après, elle a compris que c'était des cigarettes magiques. Certains discutaient debout, d'autres étaient appuyés contre une voiture marron qui ressemblait vaguement à une Peugeot 605 ou 406. En tout, il ne devait pas y en avoir plus de 5. Quatre ralentit pour leur dire bonjour et les dépasser afin de reprendre sa course. Mais l'un de l'arrête et lui demande son nom et où elle va. Quatre se présente avec son prénom et son âge et répond que son grand frère et ses amis faisaient une course et l'attendait chez l'épicier. En pointant l'énorme source de lumière à l'autre bout de la rue, le même gars soupire et lui demande si elle sait qui les sont. Elle dit que non et commence à stresser, prenant des pas en arrière pour sortir de l'ombre des arbres. Et le gars va alors lui dire, on est des policiers, si tu veux passer par ici, il faut que tu nous donnes ta carte nationale. Une énorme peur la prend et elle essaie d'expliquer qu'elle n'a que 5 ans et donc qu'elle n'a pas l'âge d'avoir une carte d'identité quelconque, tout en croyant naïvement qu'elle parle à de vrais policiers. L'homme s'approche et lui dit qu'il est obligatoire d'avoir sa carte sur soi, peu importe l'âge et qu'ils vont devoir l'emmener au commissariat avec eux. Il lui attrape le bras et par peur de causer des problèmes à ses parents, elle commence à pleurer pendant qu'il rit et la tire vers la voiture. Un de ses amis ouvre la porte arrière et quatre réalisent qu'il y a un problème en remarquant la différence entre cette voiture et celle de police qu'elle voit à la télévision. Par réflexe probablement acquis en grandissant avec un grand frère, elle mord le bras de l'homme de toutes ses forces. Malgré ses dents manquantes et elle enfonce ses ongles dans sa peau, il hurle de douleur et lui lâche le bras. Elle fait demi-tour et grâce à la distance qui la sépare du reste du groupe, prend la fuite vers son immeuble sans être attrapée. Elle entend ses cris et ses insultes derrière elle, mais la longueur de la rue, qui lui paraissait interminable avant, ne lui prend qu'une trentaine de secondes à franchir sans se retourner. Elle dévale les escaliers qui mènent à la porte de l'entrée de l'immeuble et la trouve entre ouverte. Elle font l'arme dès qu'elle se ferme derrière elle. Kat pense qu'ils vont la suivre, frapper à la porte du concierge et demander à la voir. Elle reste donc près de la porte en pleurant pour être sûre qu'elle est hors de danger. Des voisins du rez-de-chaussée l'entendent et sortent pour la calmer avant de la laisser rentrer chez elle. Elle ne dit rien ce soir-là à ses parents parce qu'elle a encore des doutes quant au fait que c'était de vrais policiers. Et elle est terrifiée à l'idée qu'il puisse sonner à la porte après l'avoir suivi. Kat oublie l'incident l'année suivante, mais elle se trouve un jour dans une rue vide avec des lampadaires quelques temps plus tard. Et elle se souvient des événements. Quelques années plus tard, elle en parle pour la première fois à son frère et à sa mère. Par chance, son frère se souvient de cette soirée et surtout de la voiture marron aux vitres teintées à laquelle elle avait eu affaire. Apparemment, le propriétaire de la maison à côté les avait chassés de là quand le groupe était revenu à leur point de départ. Puisque l'odeur de la cigarette magique les avait dérangés. Et également, il faisait beaucoup de bruit. Mais ce qui la marque le plus, c'est que son frère, ni le soir même, ni en racontant ses souvenirs, n'avait remarqué son absence. Il se souvenait simplement qu'elle n'était pas avec eux au retour, mais n'avait aucune idée de quand elle avait disparu. Personne ne l'avait remarqué. Si elle avait été entraînée dans cette voiture, elle ne sait pas combien de temps cela aurait pris pour qu'on la retrouve. Ou si on l'aurait retrouvé tout court. Voilà, c'est comme ça que se termine ce thread orain. Allez, on passe au prochain. Le mec est trop enjaillé, vraiment. Mais bon, c'est comme ça. Tommy, un ado comme les autres, vit des expériences vraiment bizarres qui l'ont marqué à jamais. Quand Tommy a environ 15 ans, quelques semaines après avoir perdu son père à cause d'une longue maladie, les médecins découvrent qu'il a une double scoliose. Résultat, il doit se faire opérer. Ça se passe le 17 octobre 1997, c'est le jour de l'opération. Durant cette opération, Thomas vit une expérience étrange. Il ne sait pas vraiment si ça commence pendant l'opération ou au moment où il se réveille. Il se retrouve dans une immense prairie, à ciel ouvert, sauf que le ciel est complètement noir, genre c'est l'espace. Au loin, il voit une barrière blanche, comme dans la petite maison dans la prairie. Et derrière, il y a une silhouette. Il commence à marcher vers elle, mais plus il avance, moins il se rapproche, comme s'il faisait du sur place. Alors il se met à courir longtemps. Et là, il commence à reconnaître la silhouette. C'est son père. Son père lui crée alors quelque chose, mais Tommy n'entend rien à cause de la distance. Finalement, il se rapproche assez pour l'entendre dire qu'il est content de le voir, mais qu'ils ne doivent surtout pas se toucher. Sinon, ça pourrait avoir de graves conséquences. Son père lui explique que Tommy se trouve dans une sorte d'entre-deux-monde, un endroit où les âmes en transition attendent de savoir si elles vont vivre ou mourir. Son père lui dit que ce n'est pas encore son heure. Il le repousse doucement et lui dit de se réveiller. À ce moment-là, Tommy se réveille dans sa chambre d'hôpital, trois jours après l'opération. Les médecins n'ont aucune explication. Il est tombé dans un coma inexplicable. Et il en est sorti, de la même manière. Quelques années plus tard, en 2003, Tommy doit se faire opérer du genou. L'opération se passe bien, mais il fait un rêve étrange. Il voit la belle-mère de son oncle, qui a l'air terrifiée. Elle lui demande de dire à sa fille d'arrêter de s'énerver, que ça va la rendre malade. Tommy lui promet de transmettre le message et lui demande pourquoi elle ne le fait pas elle-même. Elle lui répond alors qu'elle ne peut pas. Quand il se réveille, il demande à sa mère de transmettre le message. Là, elle lui apprend que pendant son opération, la belle-mère de son oncle est décédée et que sa fille a fait un AVC. La coïncidence est tellement troublante que Tommy ne sait toujours pas quoi en penser. Cinq ans plus tard, Tommy se retrouve en internat dans un centre de formation. Le centre est sur un terrain où il y a un vieux manoir qu'ils appellent le château. Il a servi d'orphelinat pendant la seconde guerre mondiale. Pendant sa première année, Tommy dort très mal. Toutes les nuits, il entend une voix lointaine qui l'appelle, comme si quelqu'un essayait de le réveiller. Ça dure environ quinze jours. Un soir, il se réveille et voit une petite fille devant lui, habillée comme dans les années 1930-1940. Elle est légèrement translucide. Il lui demande son prénom, mais elle parle tellement doucement qu'il ne comprend pas. Elle lui dit qu'elle veut lui parler parce qu'elle le trouve sympa et qu'elle veut le prévenir. Plusieurs entités sont à sa recherche et certaines ne sont pas amicales. Tommy la remercie et lui fait un compliment sur sa robe. La petite fille rougit puis disparaît. Il ne l'a jamais revue et n'a jamais retrouvé son identité dans les archives du centre. Ses expériences aussi étranges que troublantes sont gravées à jamais dans la mémoire de Tommy. Elle lui rappelle que la frontière entre notre monde et celui de l'au-delà est plus fine qu'on ne le pense. Alors, est-ce que ces rencontres ont vraiment eu lieu ? Ou est-ce que c'est juste son esprit qui débloque à cause de la douleur et du chagrin ? Tommy ne le sera peut-être jamais. Mais une chose est sûre, le monde est plein de mystères. De trucs qu'on ne voit pas, mais qui veillent juste au-delà de notre perception. Peut-être que d'autres ont vécu des trucs similaires, des moments où la réalité semble se fissurer. Et laisser entrevoir des secrets qu'on n'est pas censé découvrir. Ces histoires, elles hantent Tommy et elles hantront sûrement aussi ceux qui les écoutent. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire partagée par Tommy. Donc, un grand merci à toi de nous avoir partagé tout ça. Et effectivement, il y en a qui seront sceptiques dans les commentaires. Je le sais, là, c'est pas vrai nanani. Et d'autres qui vont y croire. Donc voilà, chacun, il n'y a pas de mauvais côté. Vous vous emballez pas, il n'y a pas de nanani. Sinon, hop, je vous supprime direct. Là, je vous clique, clac, boum. Faites pas les petits fifous. Parce que sinon, ça dégage. Chacun, ou du moins, soyez constructif. Je veux bien que vous soyez pas d'accord, mais soyez constructif. Mais encore un grand merci de nous avoir partagé tout ça. Alors, pour cette histoire, je décide de vous la faire à la première personne. Salut tout le monde, je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé cet été. Et je vous jure que ça m'a foutu une trouille de malade. Alors, accrochez-vous bien, parce que ça va être un petit peu long. Donc voilà, cet été, j'ai décidé d'aller camper tout seul dans une forêt isolée. Je sais, je sais, c'est pas la meilleure idée pour quelqu'un qui fait facilement des films. Mais j'avais besoin de me retrouver avec moi-même, de décompresser loin du monde. J'ai trouvé un coin sur une application de camping sauvage qui avait l'air parfait, tranquille, loin de tout, avec une belle vue, et pas de voisins bruyants. En gros, le paradis pour se couper du stress quotidien. Je suis arrivé sur place en fin d'après-midi. J'ai monté ma tente, préparé un feu de camp, et je me suis installé pour la soirée. Le soleil se couchait lentement, et la forêt commençait à se plonger dans l'obscurité. C'était vraiment tranquille. Trop tranquille. Il n'y avait pas un bruit, pas même le chant des oiseaux. J'ai trouvé ça un peu bizarre, mais je me suis dit que c'était peut-être la sérénité de la nature. Après avoir mangé, je me suis assis autour du feu, et j'ai regardé les flammes, histoire de me détendre. C'est là que j'ai commencé à entendre des bruits étranges. D'abord, c'était des craquements, comme si quelqu'un ou quelque chose marchait entre les arbres. J'ai pensé que c'était probablement des animaux, donc je n'y ai pas prêté trop attention. Mais plus la nuit avançait, plus les bruits devenaient persistants. Des craquements réguliers, presque comme des pas, mais ils semblaient tourner autour du camp. J'ai essayé d'allumer ma lampe de poche, mais la batterie était presque morte. Je me suis dit que c'était peut-être un autre campeur ou un randonneur qui se perdait. Alors j'ai décidé d'aller vérifier, histoire de ne pas passer la nuit à me demander ce que c'était. Je me suis enfoncé un peu dans les bois, avec ma lampe de poche. Plus j'avançais, plus l'atmosphère devenait bizarre. Les arbres semblaient se resserrer autour de moi, et le sol était étrangement boueux. J'avais l'impression que quelqu'un ou quelque chose me suivait, mais chaque fois que je me retournais, il n'y avait rien, juste l'obscurité. Soudain, j'ai vu quelque chose qui m'a fait stopper net, une silhouette floue entre les arbres. Je n'ai pas pu distinguer de détails, mais c'était clairement une forme humaine, à peine visible dans l'obscurité. Mon cœur a commencé à battre la chamade et j'ai décidé de faire demi-tour rapidement. Je n'ai pas attendu de voir si la silhouette bougeait ou non. Je suis retourné à ma tente aussi vite que possible. Quand je suis arrivé à mon camp, j'ai remarqué quelque chose d'encore plus flippant. Ma tente avait été défaite, les cordes étaient détachées et le sac de couchage était éparpillé. Je me suis senti extrêmement vulnérable. Je suis resté éveillé toute la nuit, allongé dans mon sac de couchage en écoutant chaque bruit, chaque craquement. Je ne sais pas ce que c'était cette nuit-là. Peut-être que c'était juste mon imagination qui me jouait des tours. Ou peut-être que je suis tombé sur quelque chose de bien plus sinistre. Quoi qu'il en soit, je ne retournerai jamais camper dans cette forêt. Si quelqu'un a une histoire similaire ou sait ce qui pourrait être responsable de ces bruits, je suis preneur. A plus et faites attention à où vous campez. J'avoue que je n'ai jamais fait de camping, mais avec toutes ces histoires, c'est vraiment une dinguerie. Tu te dis, tu es vraiment au milieu des bois. Il n'y a pas de civilisation, normalement, etc. Tu es censé te couper du monde. Donc, tu as trouvé ce que tu voulais. Mais par contre, c'est la porte à tous les mecs chelous. Allez, prochain thread horreur. Caroline est née au Mexique au milieu des années 90, dans un petit village rural entouré de montagnes et traversé par une petite rivière. La ville la plus proche est à 45 minutes en voiture ou 3 heures à pied. Elle a immigré aux Etats-Unis au début des années 2000. Et bien qu'elle ne se souvienne pas de grand chose du Mexique, quelques souvenirs lui reviennent de temps en temps. Mais il y a un souvenir en particulier qu'elle voit clairement, avec des détails super précis. Pourtant, quand elle en parle aux gens, tout le monde devient mal à l'aise et lui dit que ça devait être un rêve. Ou alors, il change carrément de sujet. Ces derniers temps, elle y pense souvent, mais n'arrive pas à décider si c'était vraiment un rêve ou une réalité. Elle se demande si c'était un cauchemar, ou si c'était trop détaillé pour en être un. Donc, elle est là, prête à raconter cette histoire au monde, dans l'espoir que quelqu'un puisse l'aider à trancher. Quand Caroline était petite, son père lui avait proposé de devenir enfant de cœur pour l'église locale. En vrai, c'était surtout pour qu'il n'ait pas à la surveiller, afin de pouvoir continuer à boire toute la journée. Elle portait cette robe blanche brodée par les femmes du village, avec des croix et des fleurs. On lui a appris à saluer les gens à leur entrée, et avec le temps, elle est devenue celle qui sonnait la cloche de l'église. L'église, dans sa mémoire d'enfant, paraissait immense. En réalité, c'était un grand bâtiment orange et jaune d'une vingtaine de pieds de haut, avec deux tours à l'avant, chacune de deux étages. En face de la porte d'entrée, la tour de gauche abritait la cloche, cachée derrière une porte en métal vert. Ce détail ressort bien dans ses souvenirs, parce que les murs intérieurs étaient d'une couleur vert sarcelle, et les portes métalliques avaient été peintes pour s'accorder. Mais en vrai, ça tirait plus vers un vert métallique bizarre. Une fois la porte ouverte, on accède à un escalier en collimaçon en métal qui mène directement à la cloche. En haut, la dernière marche donne accès à la corde pour la sonner. Par contre, après cette dernière marche, il n'y a ni balustrade ni mur pour protéger. Donc, on peut facilement se tenir sur le bord et voir tout un étage et demi en dessous, avec un sol pavé de briques. Maintenant, parlons du souvenir en question. Attention, c'est un peu graphique. Il est tôt le matin, et Caroline monte les marches pour sonner la cloche de la messe. En grimpant, elle tient sa robe d'une main et la rampe de l'autre. Il fait chaud ce matin-là, et ses mains sont moites. Une fois arrivée en haut, elle attrape la corde et tire de toutes ses forces, tout en se tenant au rebord. Son dos est tourné vers l'escalier, et elle regarde le ciel ouvert, avec une vue magnifique sur l'arrière de l'église et les montagnes. Elle voit des vaches pêtres et sent la brise fraîche. Puis, en reculant pour sonner la cloche de toutes ses forces, elle sent son dos heurter quelque chose. Elle glisse presque, alors elle s'agrippe encore plus fort à la corde. C'est là qu'elle entend un cri de panique, suivi d'un bruit sourd quelque part en dessous d'elle. Et juste après, la cloche de l'église résonne dans tout le village. Caroline est complètement confuse, elle n'a aucune idée de ce qui vient de se passer. Elle avait à peine terminé de sonner la cloche, que toute innocente, elle est redescendue en bas pour en parler au prêtre. Mais au lieu de l'écouter, le prêtre l'a simplement grondé et lui a dit de se dépêcher de saluer les gens et d'aller ouvrir le portail de l'église. Alors Caroline s'exécute, elle sort de l'église et alors qu'elle descend les marches, un bruit étrange l'arrête net. Elle entend un gémissement, un son qui la glace sur place. Par instinct, elle se dirige vers l'endroit d'où provient ce bruit, juste en dessous du clocher, à sa droite. Et là, elle la voit, une fille allongée face contre terre. Caroline ne comprend pas immédiatement ce qu'elle voit. Alors elle se rapproche et en s'avançant, la fille lève doucement la tête du sol. Caroline est pétrifiée. Ce qu'elle voit la terrifie à un point indescriptible. Le menton de la fille est littéralement déchiré, exposant la chair et les os. Du sang jaillit de la plaie, formant une flaque sur le sol, pleine de morceaux d'elle-même. Son œil droit est sorti de son orbite, pendouillant grotesquement. Ses cheveux, trempés de sang, collent à son visage tandis qu'elle pleure silencieusement. Caroline peut voir qu'elle essaye de dire quelque chose, ou peut-être de crier. Mais aucun son ne sort de sa bouche. Caroline est complètement terrifiée. Sans réfléchir, elle tourne les talons et se met à courir de toutes ses forces, fuyant la scène horrible. Elle court sans s'arrêter jusqu'à chez elle, cherchant désespérément quelqu'un sur son chemin. Mais elle ne croise personne. Enfin, elle aperçoit son voisin, assis dehors, en train de prendre un bain de soleil. Il est là, confortablement installé sur sa chaise en plastique bleu, vêtu d'un polo et d'un pantalon gris, avec ses fameuses chanclas mexicaines. Il la voit arriver, et tout de suite, il comprend que quelque chose ne va pas. Caroline se précipite sur lui, en pleure et tente de lui expliquer ce qu'elle vient de voir. Elle lui parle de la fille blessée, mais elle est tellement secouée qu'il doit se lever pour la calmer. Il la conduit à l'intérieur, là où sa femme est en train de préparer le petit déjeuner. Sa femme prend Caroline dans ses bras, la sert contre elle pour la rassurer, pendant que son mari part voir ce qui se passe. Caroline se souvient encore de cette femme qui la bercait, de ses sanglots étouffés contre son chemisier. Et puis, plus rien. C'est comme si sa mémoire s'arrêtait là, avec ce dernier souvenir de ce chemisier soyeux, un peu grattant. Elle est retournée plusieurs fois au Mexique après ça, mais elle n'a jamais osé remettre les pieds dans cette église. Jusqu'en 2020, quand sa grand-mère est décédée. Le jour-là, Caroline a franchi la porte de l'église, et elle s'est assise tout au fond. Mais quelque chose a attiré son attention, la fameuse porte en métal vert. Cette vision l'a immédiatement rendue malade, à tel point qu'elle a eu un énorme saignement de nez et a dû sortir précipitamment. C'est là qu'elle a paniqué. Jusqu'à ce moment, elle s'était convaincue que tout ça n'était qu'un rêve. Mais après avoir vu cette porte, elle a su qu'elle devait découvrir la vérité. Le problème, c'est que les seuls témoins de l'époque, son voisin et sa femme sont décédés depuis. Quant à sa famille, elle agit comme si elle ne comprenait pas de quoi Caroline parle. Mais elle sent bien qu'ils sont mal à l'aise. Les gens de son village natal, eux non plus, ne la traitent pas comme l'une des leurs. C'est bizarre, mais c'est comme s'ils savaient tous qui elle est. Même si elle-même a depuis longtemps oublié qu'ils étaient. Et ce n'est pas en bien qu'ils la connaissent. Caroline aimerait se dire que c'est parce qu'ils sont hyper religieuses et qu'elle est lesbienne. Mais au fond d'elle, elle sait que ce n'est pas ça. Quoi qu'il en soit, elle nous met une petite photo de la cloche de l'église et des escaliers pour que les gens puissent visualiser ce cauchemar. Alors, petite théorie que j'ai personnellement. Peut-être, je ne sais pas. La petite fille était montée et puis Caroline, hop, elle te la fait tomber, je ne sais pas. Et du coup, bon, en fait, elle a tué quelqu'un. Et du coup, voilà. Forcément, son cerveau essaie de bloquer de tout ça. Toute la famille ne veut pas lui dire. Parce que bon, vas-y, on ne peut pas te dire que tu as tué quelqu'un. Ou la petite fille, enfin la personne, a mis fin à ses jours. Voilà, donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu en penses de cette histoire. D'ailleurs, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce que c'est un cauchemar ? Je ne sais pas. Il y a environ un an, Loïc organise une soirée avec ses potes. Ils sont quatre en tout. Ils se retrouvent chez lui pour aller dîner à pied. C'est pour une longue marche, juste environ 5 km. Loïc vit en Australie, donc il fait un peu plus frais la nuit. Surtout une fois le soleil couché. Il commence à marcher alors qu'il fait déjà sombre. Leur chemin traverse principalement des quartiers résidentiels. C'est un coin tranquille, classe moyenne, où il n'y a presque jamais de problème. À part quelques cambriolages de temps en temps. À environ 3 km, il y a un raccourci qui passe par la brousse australienne. C'est un sentier en béton, mais pas super bien entretenu. Il fait environ 1,5 km et il les amène direct au centre commercial. Même en plein jour, ce sentier est sombre parce qu'il est au milieu d'un vieux ruisseau asséché. Entouré de deux grandes collines. Il y a une forte pente au milieu du chemin. Un truc assez cool à descendre à vélo quand ils étaient gosses. Bon, à l'époque c'était mieux entretenu également. Ils arrivent dans la brousse et comme je l'ai dit, il fait de plus en plus sombre. Loïc sort son téléphone et allume la lumière pour s'assurer qu'il n'y a pas de serpents qui traînent. En Australie, on sait jamais. Ce serait pas la première fois qu'ils se retrouvent nez à nez avec l'un d'eux. Arrivé à la partie escarpée du chemin, Loïc pousse Tom, un de ses potes, pour rigoler. Et il tombe sur Connor. Ça les fait marrer jusqu'à ce que Loïc glisse et s'étale dans la terre rouge. Sa casquette bleue adidas tombe par terre et bizarrement impossible de la retrouver. Elle a dû s'envoler plus loin dans la brousse. Loïc s'en fout, c'était une contrefaçon bon marché de toute façon. Ils finissent par arriver au resto et dînent tranquillement. Pas d'alcool ce soir parce que c'est l'anniversaire d'un des gars et il est musulman, alors il respecte ça. Vers 9h20, ils prennent le chemin du retour avec quelques courses pour le petit déjeuner du lendemain. Arrivé à la brousse, il fait noir comme dans un four. Loïc ressort son téléphone et rallume la lumière. Il parle de tout et de rien, de religion, de démons, de dieux et même de politique. Des sujets qui les intéressent tous pas mal. Un des potes de Loïc est assez nerveux quand il s'agit de trucs flippants. Alors quand ils entendent tous un bruissement dans la brousse, Loïc ne peut pas s'empêcher de lui filer un petit coup pour lui faire peur. Ça les fait marrer mais 5 secondes plus tard, ils entendent un cri. Ce cri leur glace le sang, c'est un cri de femme, effrayant comme jamais. Loïc n'a jamais rien entendu de pareil de sa vie. Ils se regardent tous, l'air grave et continuent à marcher. Cette fois, en silence mais un peu plus vite qu'avant. Loïc essaye de se dire qu'il n'a rien entendu, mais ce cri reste dans sa tête. Juste avant d'arriver à la pente abrupte, il jette un coup d'œil en arrière. Il voit une lumière comme celle d'un téléphone qui vacille entre les arbres. Son cœur s'emballe, il essaye de ne pas paniquer et se tourne vers ses potes, tentant de garder son calme. « Eh vous avez vu ça les gars ? » demande-t-il en essayant de paraître détendu. Tom qui marche juste à côté de lui secoue la tête. « Mais vu quoi ? Bah cette lumière là-bas ! » répond Loïc en pointant vaguement dans la direction d'où ils viennent. Connor se marre en entendant Loïc. C'est probablement juste quelqu'un qui se balade comme nous. Mais la lumière continue de les suivre, presque au même rythme qu'eux, remontant le creux du chemin. Elle disparaît parfois derrière des arbres, mais Loïc ne peut pas se débarrasser de ce sentiment de malaise qui s'installe en lui. Il continue à marcher, entouré par une obscurité pesante qui les enveloppe comme dans une couverture étouffante. À chaque brussement de feuilles, Loïc sursaute, et il se surprend à regarder constamment par-dessus son épaule, comme s'il s'attendait à voir quelque chose se cacher dans l'ombre. Quand ils atteignent le creux abrupt du sentier, Loïc ralentit instinctivement, ses sens en alerte. Quelque chose cloche, il le sent, mais il n'arrive pas à savoir quoi. Puis, juste au moment où ils sont sur le point de descendre, il l'entend à nouveau. Le même cri, terrifiant, résonne dans la nuit. Mais cette fois, il marche en direction du bruit. Cette fois, aucun doute possible, ce n'est pas un cri ordinaire. C'est un cri de douleur, d'une souffrance inimaginable. Une voix déchirée par le désespoir. Loïc sent son sang se glacer dans ses veines. Ce cri, c'est celui de quelqu'un qui a perdu tout espoir. Quelqu'un qui est au fond du gouffre et ne voit plus aucune issue. Il trébuche en arrière, son cœur battant à tout rompre. Faut qu'on se tire d'ici. Mais avant qu'ils aient pu bouger, l'air autour d'eux devient plus lourd, comme si les ténèbres elles-mêmes essaient de les engloutir. L'atmosphère est chargée de quelque chose de malveillant. Et puis sortie de l'ombre, une silhouette apparaît. C'est une femme, son visage déformé par l'agonie. Ses yeux vides, sans vie, suspendus dans la lumière de la lune. Loïc hurle, un cri de terreur qui s'échappe de sa gorge comme un réflexe primal. Mais même en essayant de fuir, il sait qu'il est déjà trop tard. Ils sont piégés, prisonniers d'un cauchemar qu'ils n'ont pas vu venir. Hantés par le spectre de quelqu'un qui a choisi de mettre fin à ses jours dans ses profondeurs de la brousse australienne. Après une longue nuit passée à répondre aux questions des autorités, ils rentrent enfin chez eux. Loïc est épuisé. Et alors qu'ils arrivent à sa boîte aux lettres, ils y trouvent sa casquette. Celle qu'il avait perdue plus tôt dans la soirée. Quelque chose de profondément impie s'est passé cette nuit-là. Et Loïc espère qu'un jour, il pourra l'oublier. L'histoire que Maéva partage se passe quand elle est en école primaire. Elle devait avoir 7 ou 8 ans. Tout cela se déroule à l'école. Il faut d'abord que vous sachiez quelque chose qu'elle faisait quand elle était petite. Maéva était très, très timide et donc elle ne parlait pas beaucoup, voire pratiquement pas. Alors, quand cette histoire lui est arrivée, elle a eu beaucoup de mal à en parler. Elle pensait que les adultes ne la croiraient pas si elle racontait ce qui s'était passé. Bon, maintenant que vous avez un petit peu de contexte sur sa personnalité quand elle était petite, passons à l'histoire. Sa famille et elle ont déménagé dans une autre ville, car elle se faisait harceler dans son ancienne école. Maéva revenait souvent avec des bleus, des blessures. Et la pire fois, ses parents ont décidé de la changer d'école quand elle est revenue avec une dent cassée. Heureusement, c'était une dent de lait, mais elle avait également eu un bras cassé. Les enfants de son ancienne école l'avaient poussé dans les escaliers, puis l'avaient frappé à coups de pied. Simplement parce qu'elle ne leur répondait pas. Apparemment, les parents de ses enfants disaient qu'elle était démoniaque et que Satan la possédait. Ce qui expliquait, selon eux, son silence. Ses parents ont entendu ses rumeurs et ses problèmes. Et boum, Maéva s'est retrouvée dans un petit village. Tout semble normal, les voisins sont sympas et dans sa nouvelle école, personne ne la harcèle. Mais elle est seule car elle n'arrive toujours pas à parler. Au moins, elle se dit que ça ne peut pas être pire que dans son ancienne école. Donc, elle est plutôt contente d'aller en classe. Au fil des jours voire des semaines, Maéva remarque qu'un garçon est lui aussi toujours seul. Il a remarqué qu'elle le regardait parfois et il a fini par venir lui parler. Au début, tout était normal. Il lui parlait un peu de sa vie et elle ne répondait pas. Mais elle avait l'impression que ça ne le dérangeait pas. Il se contentait donc de lui parler sans attendre de réponse de sa part. Les choses ont commencé à devenir vraiment bizarres un jour. Quand des élèves d'une autre classe ont commencé à le frapper dans les toilettes. Et que sa mère a dû venir le chercher pour l'emmener à l'hôpital. Il est revenu deux semaines plus tard. Il traînait toujours avec Maéva mais avec un air menaçant. Ce n'était pas contre elle mais contre les autres enfants. Cependant, elle a commencé à en subir les conséquences. Petit à petit, il a repris la parole mais de manière plus froide. Comme un enfant ne devrait pas parler. Il lui parlait de sujets vraiment choquants. Même encore aujourd'hui, elle s'en rappelle. Il lui disait qu'il découpait les poupées de sa petite sœur. Qu'il les mettait dans de l'acide et que cela lui faisait vraiment plaisir. Sur le moment, Maéva ne comprenait pas ce qu'était de l'acide. Elle pensait juste qu'il goûtait les Barbies de sa sœur et que c'était amer. Comme s'il les mettait dans du citron ou quoi. Elle s'est dit sur le coup qu'il était bizarre de manger les Barbies et qu'il n'était pas étonnant que ça soit acide. Du coup, tout ça commence vraiment lorsqu'elle rentre chez elle. Après avoir entendu son amie parler d'acide. Curieuse, elle essaye de goûter une de ses propres Barbies mais ne trouve rien d'acide. Elle se dit alors qu'il devait sûrement parler d'une autre poupée. Elle oublie cette histoire avec le temps, les vacances arrivent et Maéva passe cette période chez ses grands-parents sans avoir de nouvelles de lui. Pendant ses vacances, elle parvient même à dire quelques mots à sa famille, voire des phrases entières. Mais quand elle revient à l'école après les vacances, elle est très stressée. Elle n'arrive plus à parler comme si une boule lui serrait le ventre. Elle appréhende le retour en classe. De retour à l'école, malgré son malaise, elle retrouve son amie seule. Il lui raconte comment se sont passées ses vacances. Apparemment, il a trouvé un nouvel hobby mais il ne peut pas encore lui en parler. Il lui promet de lui montrer quelque chose le lendemain s'il parvient à trouver ce qu'il veut. Le lendemain, il arrive tout content avec un sourire vraiment terrifiant sur le visage. Il demande à Maéva de le suivre jusqu'aux toilettes réservées aux garçons. Là, il sort quelque chose de son sac, ce qu'elle voit la fiche d'horreur. Il avait mis dans son sac un chat mort. Maéva recule de stupeur et il lui dit alors. T'as vu comment il est beaucoup plus beau comme ça ? Je l'ai tué pour qu'il vive éternellement avec moi. J'avais peur qu'il parte et qu'il m'abandonne comme tout le monde. C'est pour ça que j'ai décidé de garder toutes les personnes que j'aime près de moi éternellement. Je veux les protéger de ceux qui font du mal aux autres. Je ne veux plus perdre personne. Même à cet âge, Maéva comprend que quelque chose ne va pas du tout chez lui. Elle sait que si elle reste plus longtemps avec lui, elle va avoir de gros problèmes. Alors, elle décide de se retourner et de partir en courant. Mais avant qu'elle ne puisse aller bien loin, il la rattrape. Avec un sourire mêlé de larmes, il lui demande pour la première fois. Tu ne vas pas me quitter toi aussi. Tu ne vas pas me quitter comme maman et papa l'ont fait. Tu me comprends toi, n'est-ce pas ? Ce n'est pas ma faute si ma sœur avait un cancer. Ce n'est pas ma faute si maman a trompé papa avec un autre homme. Ce n'est pas ma faute si mon papa s'est pendu parce qu'elle était l'amour de sa vie. Et que ma mère est partie avec ma sœur chez son nouveau copain. Tu me comprends toi, tu ne me laisseras pas seul dans cette maison. Je suis revenu à l'école pour toi, pour être éternellement avec toi. Maïva ne comprend pas du tout ce qu'il lui raconte. Mais elle voit dans son regard que ce n'est pas bon signe. Aucun son ne sort de sa gorge. Elle est paniquée. A ce moment-là, elle pense que ça pourrait être la fin. Elle ne sait pas ce qu'il va lui faire. Mais finalement, rien ne se passe. Elle voit de la tristesse dans ses yeux. Une profonde tristesse qu'elle ne comprend que maintenant en tant qu'adulte. Cet enfant était désespéré. Il avait besoin d'aide, d'adulte pour le sauver. Mais Maïva, du haut de ses 7 ou 8 ans, qu'est-ce qu'elle pouvait comprendre à tout ça ? Sûrement pas grand-chose. Alors, elle fait la seule chose que son instinct lui dicte de faire. Elle court. Toute la journée, elle l'évite. Le soir, pour la première fois, Maïva dit à ses parents qu'elle a quelque chose d'important à leur raconter. Elle n'arrive pas à tout leur expliquer de vive voix. Alors, elle écrit beaucoup pour qu'ils puissent comprendre. Après avoir compris que ce jeune garçon était potentiellement un danger pour les autres enfants et pour lui-même. Ses parents décident de contacter la police. Il leur explique d'abord que cet enfant a probablement été seul pendant toutes les vacances. Et ensuite qu'il aurait peut-être besoin de soins hospitaliers. La police fait le nécessaire. Maïva n'a pas beaucoup de détails sur ce qui s'est passé ensuite. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'il n'est jamais revenu à l'école. En grandissant, elle a demandé à ses parents s'ils se souvenaient de lui. Ils lui ont répondu que ses grands-parents l'avaient prise en charge. Que sa mère avait disparu. Et que sa petite sœur était décédée pendant les vacances. Et que son père avait mis fin à ses jours entre temps. Voilà pour son histoire. Alors en soit, l'histoire, elle est… Pfff… Tu peux être tiraillé entre beaucoup de choses. Vraiment, je… Elle est assez horrible dans tous les sens. Vraiment… C'est… Je sais pas quoi dire. Vraiment là, pour le coup, t'es en mode de… Hein ? Du coup, si je sais pas quoi dire, bah je vais passer à la prochaine histoire. Bah oui. Sophie est une jeune femme de 19 ans. Elle ne sait pas si son âge importe vraiment. Certaines personnes aiment avoir le contexte. Et Sophie croit au paranormal et à l'inconnu. Que les autres y croient ou non, c'est leur choix personnel. Et elle respecte les gens qui ont leur propre conviction. Pour comprendre son histoire, il faut connaître la disposition de la maison où elle vivait. C'était une maison à 3 étages. Enfin, chez nous, on dirait plus 2 étages en France. Vu qu'elle considère que le sous-sol est au premier étage. La cuisine et le salon au deuxième étage. Et les chambres ainsi qu'une salle de bain au troisième étage. Depuis le salon, on pouvait voir les escaliers menant au troisième étage. Le couloir était incliné de sorte que, sous cet angle, on pouvait voir la salle de bain sans en voir l'intérieur. C'est la première chose que l'on découvrait en montant les escaliers. Ensuite, on pouvait apercevoir la première chambre. Les deux autres étant masqués par la vue en raison de l'inclinaison. Un jour, alors qu'elle avait 6 ans, Sophie se trouvait dans le salon près de la porte d'entrée avec son père, sa grand-mère et son grand-père. Elle ne se souvient pas de la raison de leur présence là-bas. Peut-être revenait-il d'un rendez-vous à l'extérieur. Elle regardait les escaliers dans le couloir lorsqu'elle a soudain vu une ombre. Une masse noire en forme de personne entrée dans la salle de bain. Elle a pointé du doigt dans cette direction et a demandé pourquoi un homme venait d'aller aux toilettes. Tout le monde était confus et sous le choc. Sophie ne se souvient pas si quelqu'un est allé vérifier. Mais on lui a dit qu'il n'y avait aucun homme dans la salle de bain. La lumière de la salle de bain était éteinte, il n'y avait donc aucune possibilité que ce soit un reflet. À 6 ans, Sophie ne se souvient pas de ses émotions à ce moment-là. Elle ne pense pas avoir eu peur, juste avoir un petit peu de confusion. En grandissant, elle a appris des choses et pense vraiment que ce qu'elle a vu cette nuit était une personne de l'ombre. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une personne de l'ombre, il s'agit d'une perception d'un humain. Une masse noire prenant la forme d'une personne, sans aucune caractéristique visible comme un visage ou des cheveux. Elle se souvient même que celle qu'elle a vu semblait porter un haut de forme, bien qu'il soit impossible de déterminer le genre d'une personne de l'ombre. Que l'on pense que c'était son imagination d'enfance ou un événement surnaturel, Sophie sait ce qu'elle a vu et elle ne l'a jamais oublié, même des années plus tard. C'est l'un de ses premiers souvenirs de la vie et ce n'était certainement pas la dernière fois qu'elle voyait une personne de l'ombre. On dit que les personnes de l'ombre sont inoffensives et censées vous protéger. Que l'on pense qu'elle soit réelle ou non, ou qu'il s'agisse d'un esprit inoffensif ou de quelque chose de plus profond, en tout cas, ça reste inexplicable. Voilà, petit thread d'horreur, pas grand chose à dire dessus, petite ombre très chelou. C'est quoi que j'ai vu passer là ? Elle a 6 ans, donc à voir, mais on ne va pas douter de ce qu'elle a pensé. Voilà, prochain thread d'horreur. Mathilde, elle a une histoire qui lui revient tout le temps en tête et elle aimerait nous la partager car c'est quelque chose qu'elle n'a jamais partagé. Et elle a l'impression qu'elle devrait le dire à beaucoup de personnes pour éviter ce genre de problème. C'est un des moments les plus effrayants qu'elle ait vécu, surtout que cela se passe pendant son enfance. Elle doit avoir 10 ans, sa mère décide finalement qu'il est temps pour elle de passer son permis de conduire. Alors, de temps en temps, elle prend des cours car, pour tout nous dire, la mère de Mathilde a beaucoup de difficultés à apprendre. D'ailleurs, elle a tellement de mal que même son mari a décidé qu'il allait lui donner encore plus de leçons de conduite. La mère de Mathilde veut absolument l'avoir du premier coup. Le petit frère de Mathilde et elle suivent des cours de natation dans une université voisine. Cette université a une zone boisée et un très grand parking étudiant qui lui-même est entouré d'arbres qui s'avèrent pratiquement vides chaque week-end. Donc, le père de Mathilde a vu l'opportunité d'emmener sa femme pour aller lui faire faire un petit peu de voiture. Et bien sûr, emmener les enfants avec eux, ils sont bien trop petits pour rester seuls à la maison. Il les emmène avec eux un petit ballon de foot. Quand ils arrivent au parking, un petit peu plus tard, il fait nuit et ses parents commencent à pratiquer. Elle et son petit frère se sont vite ennuyés et ils ont directement demandé s'ils pouvaient aller jouer sur un petit terrain en herbe situé à côté du parking pour jouer au foot. Les parents de Mathilde les ont laissé faire ce qu'ils voulaient car ils pouvaient toujours garder un œil sur eux en conduisant. Après avoir joué pendant un bon moment, ses parents ont fini par aller se garer à l'autre bout du parking. Ils étaient environ 300-400 mètres d'elle et de son frère. Soudain, une Toyota blanche arrive sur le parking. Ils étaient en train de jouer presque juste à la sortie slash entrée, vous voyez le genre. La voiture fait demi-tour et s'arrête à sa droite. Le véhicule est en face à la sortie. Le conducteur baisse la vitre et se présente comme Thomas. Il avait l'air sympa, plutôt beau et jeune. Mathilde estime qu'il devait avoir autour de 30 ans. Et c'est là que ça a commencé à devenir bizarre. Sur le siège passager, il y avait une femme qui se couvrait le visage avec un journal. Tout ce qu'elle pouvait voir, c'était de longs cheveux blonds. Et sur la banquette arrière, il y avait un bébé dans un siège auto. Thomas annonce tout de suite qu'il est de la police et qu'ils doivent monter dans la voiture immédiatement. Car il doit leur parler. Son frère fait même deux pas vers le véhicule. Mais Mathilde tend le bras devant sa poitrine, sentant que quelque chose clochait. La femme garde toujours le visage caché et ne dit pas un mot. Thomas, lui, hausse le ton et leur dit encore une fois de monter dans la voiture. Sinon, il vient les chercher lui-même. Mathilde et son frère sont restés figés, terrifiés. Soudain, la femme pose le journal, montre son visage et leur dit avec la voix la plus douce et la plus maternelle d'écouter cet homme. La femme avait l'air jeune et jolie, comme quelqu'un qui ne ferait pas de mal à une mouche. À ce moment-là, Mathilde commence à crier aussi fort qu'elle le peut. Ce qu'il n'avait pas vu, c'est que son père était déjà en train de courir aussi vite qu'il pouvait vers eux. Il venait de derrière le véhicule, donc ils ne l'ont pas vu arriver. Ses parents n'ont pas eu le temps de rejoindre la voiture parce que la route qui menait au parking était complètement sinueuse. Quand son père a entendu son cri, il s'est mis à crier aussi fort qu'il pouvait. « C'est quoi ce délire ? Dégagez de mes gosses ! » Dès que Thomas a entendu le père et qu'il a compris qu'il n'était plus seul, il a démarré en trombe et est parti aussi vite que possible. On aurait dit qu'il s'était vraiment chié dessus en voyant son père arriver. Le père de Mathilde était furieux et leur a dit de retourner vite à la voiture. À ce moment-là, il n'a même pas pensé à appeler la police. Il voulait juste fracasser ce type lui-même. Ils ont donc roulé pendant une heure pour essayer de le retrouver, avant que son père ne se calme et décide finalement qu'il ferait peut-être mieux d'appeler la police. Ils n'ont jamais su qui étaient ces gens. Mais cet épisode a appris à Mathilde qu'il ne fallait jamais juger un livre à sa couverture. Les gens peuvent sembler être les plus gentils du monde et pourtant vouloir te faire du mal, à toi ou à ceux que tu aimes. Elle n'est pas sûre de ce que ces gens leur auraient fait. Mais elle est certaine d'une chose, ils ne venaient certainement pas de la police. Betty grandit dans une petite ville de moins de 2000 habitants, où tout le monde connaît au moins les membres de ta famille. C'est une ville tranquille composée principalement de familles ouvrières de la classe moyenne. Les taux de criminalité sont bas et rien de grave ne se produit jamais. Ce qui fait que Betty grandit en se sentant en sécurité. On est dans les années 90. Un jour d'été, Betty et son amie Jenny, toutes deux âgées d'environ 11 ou 12 ans, décident de partir faire une balade à vélo. Elles ont le droit de rouler où elles veulent, tant qu'elles ne quittent pas la ville et qu'elles portent leurs casques. À ce moment-là, une nouvelle route est en construction entre les deux quartiers principaux de la ville. Cette route doit permettre un accès plus rapide à la route principale pour aller vers la ville voisine. Même si la route n'est pas encore complètement terminée, il ne reste que le pavage et la peinture à faire. Alors, Betty et Jenny décident de s'aventurer sur cette route de gravier en vélo. Elles sont à mi-chemin sur cette route qui fait environ un kilomètre de long. Quand elles remarquent un homme qui marche, il semble avoir la trentaine et est plutôt beau. Ni Betty ni Jenny ne le reconnaissent. Alors qu'elles s'approchent, il leur sourit largement et leur dit bonjour. Elles lui répondent avec un bonjour car il n'a rien de menaçant ou d'effrayant. L'homme leur demande si elles passent un bon été et elles répondent que oui. Puis, il leur explique qu'il est photographe venant d'une ville voisine et qu'il est en ville pour rechercher des modèles pour sa nouvelle entreprise de carte postale. Il leur dit qu'elles ont de beaux traits et les complémentent d'une manière qui les fait se sentir spéciales. Il leur dit qu'elles pourraient être des modèles et leur demande s'il peut prendre quelques photos d'elles. Selon lui, elles ont exactement le look qu'il recherche et le paysage autour est parfait pour promouvoir la ville. Il est convaincu que ses cartes postales se vendront bien et qu'ils pourront tous gagner de l'argent. Enthousiastes, Betty et Jenny acceptent. L'homme leur demande de poser les mains sur les hanches avec un grand sourire. Il sort alors un appareil photo jetable de sa poche arrière et commence à prendre des photos. En tout, il doit en prendre environ 10 sous différents angles. A un moment donné, Betty commence à se sentir un peu mal à l'aise. Elle suggère à Jenny qu'il est peut-être temps de rentrer à la maison. L'homme leur dit qu'il contactera leur directeur dès le premier jour d'école pour leur donner un peu d'argent des ventes de ses cartes postales. Naïvement, elle confirme qu'elles vont bien à l'école primaire locale. C'est la seule école primaire de la ville donc c'est pas difficile à deviner. Mais elle ne s'en rappelle pas, même aujourd'hui, de lui avoir donné leur nom. Ce détail deviendra important pour plus tard. Sur le chemin du retour, Betty et Jenny parlent avec excitation de leur future célébrité. Pourtant, Betty se demande pourquoi l'homme n'avait pas un appareil photo professionnel. Jenny se pose également la question. Mais elle se convainc que les appareils photo professionnels sont probablement chers. Et qu'ils ne voulaient peut-être pas risquer de l'abîmer en cas de pluie. Ce soir-là, au dîner, Betty raconte à ses parents qu'elle pourrait bientôt devenir célèbre grâce aux cartes postales. A sa grande surprise, ses parents sont horrifiés en entendant l'histoire et appellent immédiatement les parents de Jenny. Les deux familles décident de contacter la police et font des déclarations. Pourtant, la police minimise l'incident, affirmant que c'était certes étrange mais qu'aucun crime n'avait été commis. Malgré cela, les parents de Betty lui donnent une longue leçon sur la sécurité, tout comme les parents de Jenny le font avec elle. Quelques mois plus tard, au printemps suivant, Betty et Jenny sortent ensemble, un peu plus âgées, plus sages et beaucoup plus prudentes. Alors qu'elle marche tranquillement dans une rue calme, parlant de musique et d'émissions de télévision, une camionnette s'approche d'elle et ralentit. Une femme à l'air sympathique leur demande si elles savent où se trouve Smith's Road. Betty et Jenny lui expliquent qu'elle doit simplement continuer tout droit pendant moins d'une minute, puis prendre le premier virage à droite. Mais la femme insiste, disant qu'elle a du mal à trouver la route et elle leur demande si ça les dérangerait de monter dans la camionnette pour lui montrer le chemin. Instinctivement, Betty refuse immédiatement, suivie de Jenny. C'est alors que la femme leur dit que ce n'est pas grave, car elle sait qui elles sont. Elle les appelle toutes les deux par leur prénom et ajoute qu'elle les a vues sur une carte postale. À ce moment-là, Betty et Jenny commencent à paniquer. Elles se trouvent sur un tronçon de route sans maison, et la maison la plus proche est à environ 100 mètres. À cette époque, ils n'étaient pas courants d'avoir un téléphone portable, donc ni Betty ni Jenny n'en ont un. La femme continue d'insister pour qu'elle monte dans la camionnette. Jenny, habituellement très bavarde et étrangement silencieuse, fixe le véhicule intensément, son corps tendu par la peur. Soudain, comme sorti de nulle part, Jenny crie « Allez, cours ! » Sans réfléchir, Betty s'élance en courant, suivant Jenny à travers un champ, jusqu'à une cour dans une autre rue. Betty reconnaît la cour et la maison. Elles appartiennent à un de leurs professeurs d'école. Elle frappe à la porte, et quand la professeure ouvre, elle lui raconte tout ce qui vient de se passer. C'est alors que Jenny dit quelque chose que Betty n'oubliera jamais. Jenny explique qu'elle a vu le photographe de l'été dernier accroupi dans la dernière rangée de sièges de la camionnette. Elle avait senti que quelque chose de grave allait se produire. La police et les parents des filles sont de nouveau appelés. Betty et Jenny font des déclarations, fournissent une description du véhicule ainsi que des descriptions de l'homme et de la femme. Malheureusement, la police ne parvient jamais à retrouver ces personnes. Ni Betty ni Jenny ne les ont jamais revues. Après ces rencontres, Betty et Jenny développent une méfiance profonde envers les étrangers du village, même ceux qui semblent gentils. Betty est hantée par des cauchemars où elle se voit kidnappée, bien après l'adolescence. Betty sait que les choses auraient pu tourner bien plus mal si quelques détails avaient été différents. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé tous ces petits threads horreurs. Si c'est le cas, vous connaissez un petit pouce bleu et un abonnement. Et si jamais tu n'as pas vu la vidéo de mardi, je t'invite clairement à aller la voir. De toute façon, je t'en propose deux. Allez, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine. Ciao les petits potes !